Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous ce matin pour cet atelier de la fabrique des sobriétés en webinaire. Désolée pour les petits cafouillages de départ, mais ça arrive. En tout cas, je vais faire une petite introduction assez rapide. Aujourd'hui, on va traiter écolieux, éco-construction avec ce titre « Pensez-E et pensez-A le bâtiment avec la sobriété ». On va voir ça avec nos intervenants juste après. Slide suivante. Aujourd'hui, on est dans un atelier de la fabrique de la sobriété. Une série d'ateliers qui est proposée par l'Institut Paris Région et organisée par le département énergie-climat qui s'appelle AREC. Il est animé par moi-même aujourd'hui. Slide suivante. Avec des objectifs de l'atelier qui sont toujours l'objectif chapeau qu'on a depuis 2019. Imaginer ensemble une sobriété choisie juste collective et innovante pour l'Île-de-France. Et aujourd'hui, plus particulièrement, explorer la sobriété à travers la conception, la mutualisation, la réduction et l'usage des espaces. Et puis, bien sûr, découvrir des projets remarquables en Île-de-France. Slide suivante. Donc, au programme de l'atelier, un petit temps d'actualité. Et ensuite, des interventions suivies de questions-réponses. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la conversation au fur et à mesure. On commencera par Karine Camor, ma collègue du département économie à l'Institut Paris Région. Ensuite, on aura Benjamin Bajal et Anne Ketia Pézel de ma petite maison verte. Ils sont à Massy. Arthur Croisier du campus de la transition qui est à Forges. Et Julie Meilleur de l'école polytechnique qui nous rejoint un petit peu après. Slide suivante. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore participé. Une vue un peu panoramique des travaux, des travaux en ce qui concerne les ateliers depuis 2019. Donc, pourquoi je vous remets ? Parce que vous pouvez retrouver en fait les comptes rendus de tous ces ateliers sur le site de la REC. Donc, des ateliers en 2019, 2020 et 2021. Slide suivante. Ensuite, les cycles. On leur a donné le nom de fabrique francilienne. Mais c'est vraiment dans la continuité. Donc, on essaye toujours d'explorer la sobriété vraiment dans tous les sens. Mais toujours de revenir aussi à la définition et à partager ensemble, en tout cas, nos expériences au fur et à mesure. Slide suivante. On a un repérage des initiatives de sobriété qu'on fait depuis le départ. Et donc, on a fait un panorama de la sobriété énergétique en Île-de-France. Une carte qui est non exhaustive, bien entendu, mais qu'on entend mettre à jour régulièrement. Et sur notre site, surtout, il y a une bibliothèque des plans de sobriété que vous pouvez trouver qu'on essaie de mettre à jour régulièrement. Donc, bibliothèque des plans de sobriété qu'on voit sur le site de la REC. C'est classé par département et on a également ajouté les plans de sobriété de l'État. Voilà, ça donne des idées, en fait. Et puis, ça permet de voir où on en est. J'en reparle juste un petit peu après. Vous pouvez aussi retrouver sur le site les replays des conférences régionales et les chroniques de la sobriété. Slide suivante. Alors, en cours cette année, il va y avoir une formation, les essentiels de l'Institut Paris Région. Les essentiels, ce sont des formations de l'Institut qui sont dispensées par les différents experts de l'Institut sur pas mal de sujets. En tout cas, le 21 novembre, ce sera la sobriété. Donc, je vous invite à aller regarder pour ça sur le site de l'Institut Paris Région. Nous avons cette année en cours une expérimentation, en expérimentation, entre guillemets, un accompagnement des communes pour un état des lieux et l'élaboration d'un programme local de sobriété. Donc, on a travaillé avec 6-7 communes dans le cadre d'un accompagnement collectif, justement, sur de la montée en compétence, du partage de savoirs et également d'expérimentation d'outils, justement, pour qu'elles puissent structurer un peu mieux leur stratégie communale, entre guillemets, de sobriété. Je mets là un titre d'information. On travaille sur, justement, ici, vous avez sans doute été confrontés à la même chose. Les visuels de la sobriété, on a toujours un petit peu la même chose. Donc, on essaye de monter une exposition photo, justement, qui devrait être prête en fin d'année ou l'année prochaine. Et puis, on a un kit d'animation d'atelier, ou on peut dire un serious game, en tout cas, qui est fondé sur le design fiction, qui s'appelle Imaginergie, qu'on a déjà utilisé avec différents publics et avec des collectivités. Et tout le monde ne le connaît pas encore, mais en tout cas, ça permet de pouvoir dégager, en fait, dans un atelier de trois heures, en se projetant dans des futurs, de dégager des actions de sobriété. Ce sera au menu de l'atelier de décembre. Slide suivante. Oui, je reviens sur les bibliothèques des plans de sobriété. On les a classées par un sagement en double, je ne sais pas pourquoi, j'espère que vous, non. On les a classées par département. Et voilà, il y a déjà celle-ci. Donc, si vous n'êtes pas dedans, je vous invite à m'envoyer un e-mail pour qu'on puisse vous rajouter dans la bibliothèque. Slide suivante. Je voulais vous montrer un petit exemple de plan de sobriété. Donc ça, c'est la mairie de Mélisse-sur-Ouest qui a mis à disposition, en fait, qui a mis en image, sa stratégie, ses projets, ses actions de sobriété. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien fait. Il y a d'autres qui font des choses aussi du bien, bien sûr. Là, c'est vraiment un exemple inspirant pour aller montrer ce qui est fait en matière de sobriété, entre actions engagées, actions d'urgence de court terme et actions de long terme. C'est intéressant pour pouvoir... Alors, excusez-moi, on entend vraiment l'écho. Peut-être s'il faut couper une fenêtre Teams ouverte en double, je sais pas. Est-ce que là, c'est mieux ? Oui, ça a l'air. Oui, oui, d'accord. OK. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait un micro ouvert. OK. Désolée. Donc, je reviens sur effectivement le... Je reviens sur ce que je disais sur la slide. Voilà. Donc, un exemple intéressant de présentation, en tout cas, de communication de ces... du plan de sobriété d'une collectivité qui est plutôt sympa. Slide suivante. Je voulais aussi vous repartager le fait que le plan de sobriété du gouvernement acte 2 était sorti. L'acte 1, c'était au mois d'octobre 2022. Le plan de sobriété du gouvernement acte 2, il est sorti en plusieurs phases et de manière beaucoup moins annoncée. C'était un peu compliqué, visiblement. Il y a eu plusieurs temps de présentation. Bon, finalement... Donc, ce qui fait qu'il a eu moins d'écho, mais en tout cas, il était surtout pour, voilà, mettre en... présenter le bilan de l'acte 1. Effectivement, il y a eu des réductions de consommation pendant l'hiver. L'idée, c'était aussi de dire qu'il fallait que maintenant, le plan de sobriété devait s'ancrer dans la durée pour atteindre les objectifs climatiques. Et puis, de représenter de... À ce moment-là, c'est aussi de refaire une campagne pour les consommations d'énergie d'été. Voilà. Donc, toujours des campagnes de communication dans la presse avec chaque geste compte et puis des réunions des groupes de travail. Le cycle de suivante, il y a eu des mesures phares qui ont été annoncées. Alors, mesures phares, elles ne sont pas forcément phares pour nous tous, mais enfin, voilà. Pour la sobriété dans la durée, voilà, c'était l'idée, c'était de dealer des droits TV conditionnés à des critères de baisse de consommation d'énergie pour la retransmission des matchs. Il y avait aussi, bon, bien sûr, le rappel de la climatisation à 26 dans les bureaux et commerces, mais qui n'est qu'un rappel de la loi. En matière de sobriété, d'agriculture, en fait, le spectacle vivant a fait des propositions, voilà, sur la suppression progressive des groupes électrogènes. À propos d'agriculture, on a finalisé un dossier sobriété-agriculture, voilà, qui est vraiment pas que sur le spectacle vivant, mais aussi sur les musées, les festivals. Enfin, il y a les festivals, les bibliothèques, etc., qui est disponible sur le site de l'AREC. Il y a aussi d'autres propositions sur le 110 km heure étendu de l'administration aux entreprises du CAC 40. Mais là, vous voyez un point encore, on ne demande pas non plus, malheureusement, un effort partagé à tout le monde. Le gouvernement pense à un durcissement du malus à l'achat des véhicules les plus lourds dès 2024. Et puis, en matière de sobriété numérique, proposition de 100% des téléphones portables pour les ministères et l'administration centrale en reconditionné. slide suivante. Donc, ce qui est aussi à signaler, c'est les transports. Malheureusement, les gares, les aéroports et les stations de métro sont exemptés de l'extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin, c'est-à-dire quand les gares, aéroports et stations de métro sont fermées, les publicités sont allumées. Et donc, il y a une exemption, mais qui devrait normalement prendre fin au 1er janvier 2024. Donc, on voit qu'on est quand même très, très loin de l'effort partagé collectif. Cependant, des bonnes nouvelles. Le plan bâtiment durable vient de sortir un super rapport sur l'accélération et la pérennisation de la sobriété énergétique dans les bâtiments tertiaires avec plein de conseils, plein de conseils et d'expertise. C'est vraiment très, 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 très bien fait, très intéressant à prendre sur leur site. Et puis, en ce qui concerne les ministères, on a trouvé des choses au ministère des Sports, de l'agriculture, des armées et de l'économie. Et bien, c'est toujours le ministère des Sports qui tient l'accord, puisque ils ont quelque chose d'assez bien fait. Voilà. Et vous pouvez retrouver ça, pardon, dans notre bibliothèque des plans de sobriété sur le site. Slide suivante. En actualité, on a ce... En actualité, voilà, le réseau, le RER Vélo va devenir le... Change d'appellation, ça va s'appeler le réseau VIF. Voilà, ça avance. Effectivement, comme on peut le voir sur cette carte du Parisien, avec toujours 750 kilomètres de lignes prévues en 2030. C'est un... C'est un réseau qui est... C'est un réseau de pistes cyclables et cofinancé à hauteur de 300 millions d'euros par le conseil régional. Mais évidemment, c'est bien entendu aussi cofinancé par les autres collectivités en Ile-de-France. En tout cas, ça avance bien. C'est un chantier qui avance bien. Ensuite, je pense que je n'ai pas mis sur ce slide, c'est dommage, mais il y a eu une... Régulièrement, RPE avec Ipsos fait des sondages. Et il y en a un qui est sur les raisons des efforts en matière de consommation énergétique. Donc, on demande aux Français pour quelles raisons principales avez-vous fait des efforts en matière de consommation d'énergie ? Donc, deux réponses possibles. La première réponse, c'est pour faire des économies compte tenu de l'augmentation du coût de l'électricité à 59%. Et la deuxième, c'est faire des économies compte tenu de l'augmentation des produits autres que l'électricité à 46%. Les réponses suivantes qui étaient proposées par Civisme, 28%. Pour limiter votre impact sur le changement climatique, c'est 20%. Pour limiter l'importation d'énergie en provenance de Russie, 9%. Et parce que le gouvernement a émis des consignes en ce sens, 8%. Donc, en fait, déjà, ça ne demande pas aux gens si c'est par rapport à la sobriété. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, les économies qui ont été calculées d'environ 10-12% depuis l'hiver dernier. Elles ne tiennent que, en fait, ce sont des économies très contraintes. En matière d'actualité et sobriété, je voulais vous partager le programme A vélo 3 de l'ADEME, qui cofinance, chez ma directeur cyclable, des services vélo, de l'animation et des chargées de mission, qui est ouvert jusqu'au 15 décembre 2023. Ça, c'est intéressant. Il y a un appel à Projet Marche pour soutenir des études, des expérimentations et l'animation. Donc, cet appel, il est fermé, mais si vous voulez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller voir, à contacter l'ADEME de France. Slide suivante, également un appel à la manifestation d'intérêt bâtissobre. Alors, le fait est qu'on a été prévenu très tard, puisque la date limite, c'est aujourd'hui, 14 heures. Mais n'hésitez pas à aller regarder sobriété, matière et remploi dans le bâtiment. Il y aura d'autres appels à candidature. Slide suivante. Je ne sais pas si vous voulez partager votre actualité. Ce que je vous propose, c'est d'aller, si quelqu'un veut partager son actualité à l'oral, c'est fort possible. Participant. Et autrement, ce qu'on vous propose, c'est d'aller dans le boucle app qu'on va mettre dans la conversation, pour aller déposer un peu vos actualités. Que ce soit des actualités positives ou des problèmes que vous n'avez pas, pour lesquels vous n'avez pas forcément de solution, mais les autres peuvent peut-être aider. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des actualités ou qui souhaitent prendre la parole maintenant, avant qu'on passe aux présentations de nos intervenants. A priori, non. Conversation. Je regarde dans la conversation. A priori, a priori, non. Eh bien, du coup... Marie-Laure, moi j'ai toujours des actualités, mais je ne voudrais pas trop embouteiller. Mathieu Morange pour La Poste. Peut-être deux choses, et je fais très synthétique. Premièrement, sur la partie sobriété de l'immobilier et économie circulaire des bâtiments. Juste vous tenir informé que... Donc, peut-être, je l'avais déjà dit dans ces ateliers, mais on a créé une co-filiale de curage préventif avec Tricycle, que certains se connaissent sans doute sur l'Île-de-France. Notre premier chantier est interne. Il est dans Paris 15, sur la dalle qu'on appelle Beaugrenelle. Mais nous, en interne, on dit la dalle Keller. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est le quartier Beaugrenelle. Donc là, on a un gros projet de curage préventif d'un site qui est en cours. Voilà, ça, c'est un premier sujet. Donc, s'il y a l'occasion, Marie-Laure, tu veux que je... Dans une autre instance, tu veux que j'amène les personnes qui ont géré ça, qui présentent ce qu'ils ont fait avec plaisir. Et puis, deuxième sujet qui tourne aussi autour de la sobriété. L'an dernier, on a gagné un appel à manifestation de l'État pour accompagner les TPE, PME, sur les sujets de la sobriété. Donc, beaucoup, les boulangers, les cafés, hôtels, restaurants, etc. C'est un programme qui s'appelle Baisse les Wattes, qu'on a gagné avec la Chambre de commerce. Donc, voilà. Donc, vous dire que c'est un dispositif d'accompagnement conseil et de formation. Donc, les formations commencent à partir du 1er octobre à la CCI. On a en Ile-de-France 877, vous voyez, je suis précis, inscrit au dernier fichier que j'ai reçu. Voilà. Donc, c'est des TPE. Alors, le classement, c'est d'abord... Alors, de mémoire, c'est d'abord café, hôtel, restaurant, CHR. Non, c'est café et restaurant, premièrement. Deuxièmement, c'est hébergement, voilà. Ce qui est logique à l'approche aussi des JO et puis toute l'hôtellerie touristique, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi des choses que, lorsque vous le souhaiterez, je peux tout à fait venir faire des présentations. Ouais, j'ai fait vraiment très court, hein. Non, mais il n'y a pas de problème Mathieu. En tout cas, merci. Oui. Bien. Très intéressant, effectivement. Et ce serait pas mal d'avoir un petit peu, voilà, des retours là-dessus. Donc, à reprendre contact pour que tu puisses nous présenter quelque chose, effectivement. Je vois Karen a levé la main. Oui, bonjour. Pardon. Je suis dans le métro. C'est un peu... Mais je voulais juste dire qu'hier, nous avons participé à l'Améon de Paris à une réunion qui s'appelle Sur la vitalité commerciale. Et ils ont créé un dispositif qui s'appelle Paris Commerce. Paris Commerce, où il va y avoir plus de préemption, plus de la ville de Paris. Il faut justement aller vers plus de sobriété, je pense. Enfin, dans le bon sens, normalement. Et puis, l'autre actualité, c'est que je suis présidente d'une association commerçante, l'association artisanale et commerciale Paris-Bercy. Et nous avons été contactés pour la première fois par la CDAC, Commission Départementale d'Aménagement du Territoire. Et on a pu s'exprimer. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui sont plutôt positives. Excusez-moi, je défends le commerce indépendant, le petit commerce. Et donc, je trouvais que c'était intéressant. D'accord, super. Merci, Karen. Du coup, ça avance aussi du côté du commerce. Ça, c'est aussi intéressant à connaître. Alors, je vais vous mettre un peu plus tard dans le chat. Parce que décidément, on a des soucis un petit peu ici ce matin avec les outils numériques. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres. Quelqu'un d'autre voulait aussi présenter quelque chose ? Eh bien, écoutez, s'il n'y a personne, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Alors, slide suivante. Voilà, nos beaux intervenants. Donc, vous allez pouvoir entendre juste après. Donc, on va commencer par la présentation de Karine Camor sur les tiers lieux, notamment. Donc, Karine nous va partager sa présentation à elle. On peut sortir de mon slide. Donc, Karine va parler de tiers lieux et de sobriété. Vous savez qu'on a déjà quelques fois parlé de tiers lieux, en fait, dans ces ateliers. Mais Karine va nous ouvrir, va nous faire découvrir des choses. Voilà, ce n'est pas le tiers lieux. Ce n'est pas juste le partage d'un bureau quelque part, le coworking. Il y a beaucoup plus de choses. C'est très riche. Et puis surtout, Karine a vraiment enquêté, connaît tous les tiers lieux franciliens. Il va pouvoir aussi bien nous dire ce que c'est. Et que, justement, il y a plusieurs réalités là-derrière. Et que le tiers lieux concourt effectivement à la sobriété. Donc, moi, je me cache, je me tais. Et Karine, je te laisse là. Merci Marie-Laure. Bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement ce matin les résultats d'une étude et d'actions que nous menons à l'Institut depuis maintenant six ans. Alors, les tiers lieux, le contexte de nos travaux, qu'est-ce que sont les tiers lieux ? Les tiers lieux, c'est à l'origine un concept qui vient du sociologue Ray Odenbourg, qui apparaît en 1989 et qui signifie finalement un troisième lieu, troisième lieu de sociabilité entre le domicile et le lieu de travail. Donc, c'est un phénomène qui est né dans la plupart des grandes villes mondes à San Francisco, où on retrouve un des premiers espaces de coworking en 2005 à Londres, New York, Berlin. Et à Paris, le premier coworking, c'était la cantine dans le quartier du Sentier à Paris. En fait, plusieurs phénomènes ont été au cœur du développement de ces espaces de travail collaboratif. Tout d'abord, il y a eu les nouvelles formes de travail plus flexibles, avec la hausse du nombre de freelances et de travailleurs indépendants. La transformation du travail dans les entreprises et la volonté de réduire finalement les déplacements domiciles-travail. La mise en place du télétravail, qui a également augmenté depuis la crise du Covid. Le développement du mouvement aussi des makers, des do-it-yourself et du maintien de la production de proximité. Et enfin, la multi-activité, ce qu'on appelle les slasheurs, qui cumulent finalement plusieurs emplois et qui ont besoin parfois aussi d'un espace de travail partagé en dehors du domicile. Alors, à l'Institut, on accompagne la région depuis 2012 dans la mise en place d'une de ses politiques sur les mille tiers-lieux. Et donc, il y a eu vraiment une accélération en 2016, où il y a eu énormément de projets qui ont été financés. Au démarrage, en 2012, c'était plutôt les télécentres dans les territoires ruraux. Et à partir de 2016, on a eu vraiment une accélération finalement de ces tiers-lieux. Alors, ces tiers-lieux, ce sont des écosystèmes collaboratifs, comme on le disait, des espaces de sociabilité, où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager des ressources, des compétences et des savoirs. Ils sont souvent portés par des acteurs privés. Ils peuvent être portés par des collectifs ou des collectivités ou être le fruit d'initiatives citoyennes. Et ils revendiquent souvent un non-étiquetage au risque de cloisonner leurs activités et leurs concepts. Cependant, on se rend compte effectivement qu'ils sont très hétérogènes, qu'ils ont plusieurs fonctions et qu'ils peuvent s'incarner finalement dans un large panel de lieux. Les tiers-lieux d'activités qu'on peut retrouver dans le coworking, les télécentres, les incubateurs, les pépinières. On a les tiers-lieux culturels également, les tiers-lieux de services publics, les tiers-lieux sociaux, les fab labs, les ateliers de fabrication numérique. Pas mal d'activités qui finalement s'hybrident. C'est-à-dire que dans un espace de coworking, un tiers-lieux peut accueillir un espace de coworking ou un incubateur ou encore un fab lab. Donc, ce sont des espaces très hétérogènes, mais qui ont cependant des caractéristiques communes. Ce sont des espaces qui sont ouverts, des espaces de rencontres et d'hybridation des fonctions, des acteurs, des savoirs, des cultures et des ressources. On a également la mutualisation des compétences et la co-construction, qui est vraiment dans l'ADN des tiers-lieux avec des méthodes d'intelligence collective. Un ancrage territorial fort avec un rôle actif dans la fabrique et le fonctionnement des villes. Certains tiers-lieux sont d'ailleurs labellisés fabriques de territoire par l'appel à manifestation d'intérêt de l'État. Des espaces qui se définissent moins comme des équipements que des interfaces et des structures intermédiaires, voire éphémères pour certaines. Une culture de l'expérimentation et du droit à l'erreur. Et enfin, une libre contribution et une évolutivité en fonction des contributeurs. On a essayé de mettre en place une typologie en fonction des actions qui y sont menées. Donc, plusieurs choses, il y a effectivement le travail, réinventer un petit peu les modes de travail et répondre à ce besoin de flexibilité. L'apprentissage par le faire également, avec une diffusion des savoirs, de l'apprentissage et des savoir-faire. Des activités liées aussi au numérique, des actions pour accompagner les usages du numérique et la montée en compétences et réduire la fracture numérique. Dans le domaine de l'écologie, effectivement, accompagner les acteurs dans la transition écologique et s'acculturer à ces enjeux. Pas mal d'actions dans l'alimentation durable, la culture également, beaucoup d'animations culturelles qui permettent finalement d'enrichir la vie culturelle des habitants du territoire. Le lien social, ce sont des lieux de rencontres et qui sont souvent inclusifs et qui intègrent les personnes qui peuvent se sentir aussi un peu à la marge. Et enfin, des fabrications locales également, donc participer au maintien d'une production locale et d'une industrie de proximité. Qui sont les usagers de ces tiers-lieux ? Qui fréquente ces tiers-lieux ? En fait, ils sont très divers. On peut retrouver des télétravailleurs, effectivement, des étudiants, des entrepreneurs, des makers, des collectifs, des artisans, des créatifs, des associations, des scolaires, des demandeurs d'emploi, des retraités. Ce sont vraiment des lieux ouverts dans lesquels chacun a la possibilité de pousser la porte. On voit que c'est une dynamique qui est récente et rapide en Ile-de-France. Alors, à l'IPR, à l'Institut, on s'est focalisé finalement sur les tiers-lieux d'activité, sachant qu'ils sont hybrides et que ça va bien au-delà de l'activité. Mais il a fallu qu'on catégorise finalement ces lieux pour mieux les connaître, les comprendre et les localiser. Donc, on a fait quatre catégories. On a les bureaux mutualisés, ce sont les télécentres et les centres d'affaires, dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'animation, mais ce sont des espaces de travail partagés qui répondaient à la définition de ce que voulait mettre en place la région dans sa politique. Les indépendants et les télétravailleurs qui louent un bureau dans un esprit collaboratif. Là, on est plus dans du coworking. C'est 40% des 1030 tiers-lieux qu'il y a dans la région. 12% de FabLab, donc les lieux de fabrication, ateliers de prototypage, 12% des 1030. Et enfin, les lieux d'accompagnement dédiés à la création de l'entreprise et à leur développement, ce sont tout ce qui est pépinières, incubateurs, accélérateurs. 23% de ces lieux sont des incubateurs. On voit que c'est une forte dynamique depuis 2017 avec 66% de lieux. En plus, il y en avait 620 en 2017 et donc aujourd'hui, on arrive à 1030. On voit que c'est un phénomène qui est plutôt urbain et qui est sème en grande couronne. On a près de la moitié des lieux, donc 45% des lieux qui se trouvent à Paris, 141 dans les Hauts-de-Seine. Par contre, l'évolution concerne vraiment la Grande Couronne. On voit que le département de Grande Couronne bénéficie vraiment de cet engouement depuis 2017 avec leur nombre qui a doublé en fait fin 2002. On arrive à 270 tiers-lieux en Grande Couronne avec leur nombre qui a doublé en Seine-et-Marne, qui a doublé en Essonne et qui a pratiquement triplé dans le Val d'Oise. On a cartographié l'implantation de ces tiers-lieux dans une carte interactive. Je vous enverrai la présentation avec le lien, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte centralité effectivement avec 74% des lieux qui sont situés dans la métropole du Grand Paris. On observe ces dernières années un léger desserrement, comme je le disais, mais aussi au profit des quartiers prioritaires et des territoires périurbains. On va dire beaucoup aussi en Seine-Saint-Denis. On s'aperçoit que ces tiers-lieux finalement contribuent au rééquilibrage territorial entre le centre et la périphérie et que leur implantation converge vers les objectifs du polycentrisme qu'on a pu voir dans le « Drift », le schéma directeur de la région Île-de-France. En termes de retombées territoriales, on voit que ces tiers-lieux jouent un rôle croissant finalement dans les territoires, souvent portés par des initiatives citoyennes et coopératives et qui génèrent des externalités territoriales positives. Alors effectivement, ils participent, comme on l'a vu, à la dynamique économique, en créant des emplois, en maintenant la production, voilà, en incubant des entreprises et en étant moteur de la création et du développement des entreprises, en accueillant les télétravailleurs. Des retombées également dans tous les domaines de la transition écologique. Ce sont des lieux dans lesquels il y a énormément souvent des ateliers de sensibilisation, des fresques, zéro déchet, la sobriété, la réhabilisation de friches et de patrimoine également. Souvent, ce sont des lieux dans lesquels les bâtiments, le patrimoine, étaient un peu laissés à l'abandon et qui ont été rénovés et réhabilités. Une alimentation durable, ce sont des lieux souvent qui accueillent les circuits courts, qui accueillent les distributions de paniers, des AMAP, etc. Ils proposent souvent des ressourceries ou des ateliers de repair café, donc ils participent vraiment au réemploi. Ce sont des lieux dans lesquels on peut trouver également des expérimentations de démarches low-tech et qui favorisent également les mobilités douces. Ils participent au dynamisme social avec davantage de services de proximité finalement pour les habitants et puis une revitalisation de certains territoires, notamment ruraux et en QPV. Une dynamique culturelle aussi avec une animation et une programmation riches et un accompagnement également à la création artistique avec l'accueil des artistes en résidence, pour certains, qui participent finalement au rayonnement culturel du territoire. Et enfin, un dynamisme citoyen. On voit que cet hier-lieu participe pour certains à la vie locale et qui peuvent même transformer la gouvernance et l'action publique en essayant de voir comment travailler avec les collectivités pour répondre au mieux aux besoins des habitants, en enrichissant et en développant la participation citoyenne. La partie suivante, c'est une présentation que je vais vous faire d'initiative inspirante. On a fait une tournée des tiers-lieux depuis 2019, avant la crise et puis donc jusqu'en 2022. Et on est allé voir une cinquantaine de lieux pour essayer de comprendre un petit peu leur modèle, leur organisation, leur gouvernance, leur inscription territoriale. Et je vais essayer de vous faire un bref retour de ces visites. Donc, on a visité des espaces qui étaient orientés coworking et entrepreneuriat, comme par exemple Espace, qui est un lieu de vie et d'initiative à destination des étudiants, qui est dans le 13e et qui accompagne les étudiants dans l'entrepreneuriat à impact. On a un tiers-lieu dans le 78, le Quai des Possibles, qui est un laboratoire de projet à impact à Saint-Germain-en-Laye, dans une ancienne gare de la Grande Ceinture. Il y a eu des gros travaux de rénovation qui ont été faits pour transformer le lieu. et celui donc hybride qui comporte à la fois un incubateur, la ruche qui est un incubateur et qui accompagne des projets à impact, un espace événementiel, une cantine et une salle de formation qui proposent justement des ateliers sur la prise en main des outils numériques pour lutter contre la fracture numérique. On a également visité des espaces qui étaient plutôt orientés numériques et artisanats, comme par exemple le Fab Lab Ici Montreuil, qui est un atelier de fabrication numérique, une manufacture finalement collaborative pour les artistes, les artisans et les entrepreneurs. C'est un lieu qui a ouvert dans une ancienne usine de matériel et dont toute l'identité est autour des métiers d'artisanat et des industries culturelles et créatives. On a également visité la Tréseau, qui est un lieu de vie et de fabrication artisanale, culinaire et numérique à Malakoff, dans un ancien bâtiment qui était une trésorerie municipale et qui est aujourd'hui un tiers lieu coopératif où se mêlent des artisans, des fabriqueurs. Il y a un Fab Lab au deuxième étage, des habitants qui viennent pour des ateliers. Il y a un restaurant, un café et leur valeur est autour de la solidarité, autour des enjeux de la transition écologique avec la fabrication distribuée, les circuits courts, les produits locaux et le réemploi. Nous avons également visité des tiers lieux culturels, donc fort impact culturel, par exemple le 6B, un lieu de création artistique qui se trouve à Saint-Denis, un espace qui accueille des créatifs du Nord-Est parisien en leur mettant à disposition des ateliers, notamment les plasticiens. C'est un lieu qui a été implanté dans un ancien bâtiment industriel du groupe Alstom, qui était voué à la démolition depuis 2010. Et aujourd'hui, donc 13 ans après, finalement, le bâtiment va être acheté par la mairie de Saint-Denis et la SEM pour pérenniser finalement le projet du site B qui fonctionne bien. Nous avons également des espaces qui sont orientés agriculture, donc des tiers lieux social et rural. Il y en a un à Bray élu dans le Vexin français, qui est donc au cœur du Vexin et qui agit sur les questions écologiques, le lien social et la transmission, avec l'objectif de vouloir faire pousser un écosystème sain et nourricier. Et ça se trouve à une heure et demie de Paris. C'est vraiment en marge de la région. On a également visité les cerfs de Baudreville, un superbe lieu. Ce sont des cerfs qui étaient abandonnés, qui ont été rachetés par Julien Apiculteur qui cherchait un espace pour mettre en place et développer son activité de miellerie. Donc, il a racheté ces espaces et qui devient finalement un lieu d'accueil pour structurer et accompagner les activités agricoles. Elle accueille également des ateliers d'artistes, des espaces communs. Et voilà, elle est ouverte à tous les porteurs de projets agricoles qui leur permettent finalement d'expérimenter à moindre coût avant de se lancer sur une plus grande surface. On a visité des espaces orientés de transition écologique comme le Phare à Lille-Saint-Denis, un lieu de transition écologique et citoyenne qui est situé entre deux QPV et qui regroupe une quinzaine de structures de l'économie sociale et solidaire sur les thèmes de l'insertion par l'activité économique, l'éducation populaire, la mobilisation des publics. Et un important projet de rénovation du bâtiment est en cours qui devrait être livré en 2024 au moment des JO et qui servira de chantier de démonstrateur dans les domaines de la transition écologique avec une volonté de rénovation thermique, de circularité des matériaux, d'éco-conception et surtout sociale également avec l'instruction professionnelle et des chantiers participatifs. Un nouveau lieu qui a également vu le jour l'an dernier, le Fab City Hub Paris, un tiers-lieu dédié aux acteurs des transitions écologiques et citoyennes dans le 19ème, près du quartier de Moussaïa. C'est un tiers-lieu de 1000m2 qui est dédié aux acteurs des transitions écologiques et citoyennes dans une ancienne usine qui a été réhabilitée et qui accueille en plus des Fab Labs et des coworkings, des logements d'étudiants, un foyer de jeunes travailleurs et une résidence d'artistes. C'est un lieu qui a été éco-conçu, alimenté en énergie verte et aménagé grâce à du mobilier de réemploi ou alors produit localement par le Fab Lab au sein du tiers-lieu. Il est coopératif avec une gouvernance partagée où chaque membre a sa voix et c'est également un espace d'échange et de réflexion dédié aux grands enjeux de la ville résiliente et productive, alimentation et circuits courts, agriculture urbaine, urbanisme transitoire, économie circulaire, etc. Des espaces orientés transition écologique avec des tiers-lieux éco-responsables comme par exemple la cité fertile à Pantin, un tiers-lieu dédié à la ville durable qui a été installé finalement dans une ancienne gare de marchandises de la SNCF. C'est un lieu qui est dédié aux enjeux de la transition écologique en ville et qui pendant 4 ans va s'inscrire dans un projet d'urbanisme transitoire, donc de SNCF immobilier et qui finalement fait la transition entre l'ancienne gare de marchandises et le futur quartier de Pantin. Et enfin la Bobitaine à Mille-la-Forêt qui est un tiers-lieu éco-conçu sur le site de la Maison du Parc à Mille-la-Forêt. C'est un nouvel espace qui a ouvert cette année, espace de travail partagé, conçu dans une ancienne grange qui a été réhabilitée sur près de 200 mètres carrés et qui a été construit à l'initiative du parc dans la Maison du Parc, qui est équipé d'un système de récupération des eaux pluviales, de plusieurs bandes de recharge de véhicules électriques. Et dans sa démarche, le PNR a souhaité l'utilisation de matériaux biosourcés comme le bois, le chanvre, produits localement. Les projets d'urbanisme transitoires également peuvent permettre d'intensifier l'usage du bâti pendant les phases de reconversion. Donc là, je vous propose le projet Césure qui est le nouveau site d'urbanisme temporaire qui a été investi par Yess Ruy Camp et Plateau Urbain dans l'ancien site de la Faculté Sorbonne-Nouvelle à Asensier pour une occupation temporaire sur 25 000 mètres carrés et le lieu accueille près de 170 structures autour de la formation, la transmission et des savoirs et des savoir-faire. Les tiers lieux, un outil de sobriété. Alors effectivement, on vient de voir que cette occupation temporaire rentre finalement dans des démarches de sobriété dans le sens où elle permet d'intensifier l'usage du bâti entre deux projets. La réhabilitation et la préservation du patrimoine dans lequel le tiers lieux s'installe rentrent également dans ses objectifs de sobriété. Les tiers lieux sont par essence des lieux éco-responsables dans le sens où ils mixent, ils accueillent plusieurs personnes, ils mixent les fonctions, les usages, ils mutualisent les services dans une logique de proximité. Ils permettent effectivement également de faire cohabiter dans un même lieu plusieurs usages du bâti sur des plages horaires différentes, ce qu'on appelle la chronotopie. Et par leurs actions que certains mettent en place, on a également des actions en faveur de la réparation avec les hypercafés, la ressourcerie, la sensibilisation aux grands enjeux de l'écologie et de la sobriété énergétique, les circuits courts, etc. Et pour certains, ils participent à la réduction des mobilités et des migrations pendulaires. Finalement, ces tiers lieux sont un moyen de redynamiser les territoires. On a vu que c'était des leviers de développement économique et d'attractivité, acteurs de la transition écologique, vecteurs d'inclusion sociale et de dynamique culturelle. Ils permettent de régénérer des territoires, notamment rurins ou périurbains. Ce sont des lieux d'innovation et de fabriques territoriales qui sont plutôt inclusifs et qui peuvent être des moteurs de la dynamique citoyenne. On voit quand même qu'il y a peut-être des limites au concept. On voit qu'ils sont souvent présentés comme des fabriques du monde d'après, des lieux qui véhiculent de nombreux fantasmes et beaucoup d'espoir, création d'emplois, sources d'attractivité, de dynamisme économique, accélérateur des transitions. Voilà, des espoirs qui sont peut-être un petit peu trop nombreux pour être réalistes. Les tiers lieux ne vont pas faire disparaître le chômage, la fracture territoriale ou régler les enjeux du dérèglement climatique, mais ils peuvent y contribuer. Et enfin, en conclusion, je dirais qu'il n'existe pas un modèle de tiers lieux, mais une grande diversité. Une grande diversité, comme on l'a vu, de types de lieux, d'acteurs, de modèles économiques, de gouvernance. Une grande diversité des transitions traitées, des origines et des dates de création. Une grande diversité des territoires d'implantation. On n'a pas les mêmes tiers lieux ni les mêmes modèles, selon qu'on soit dans un territoire urbain, rural, périurbain ou dans des espaces naturels. À chaque territoire, son tiers lieu, en fonction de ses ressources, donc dans une logique endogène. L'idée, c'est d'étudier la structure du territoire et le profil socio-économique de ses habitants. Voir quels sont les besoins du territoire, ses attentes et ses enjeux. Et co-construire avec le lieu et les collectivités pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des usagers. Il faut changer finalement la posture pour les politiques et les collectivités, pour essayer de coopérer avec les citoyens et s'appuyer sur les parties prenantes territoriales. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site, dans lequel vous retrouverez le dernier article, la note rapide, les tiers lieux accélérateurs de dynamique de transition territoriale, qui vient tout juste de paraître. Les résultats de la tournée des tiers lieux que nous avons menées, avec des monographies et des vidéos sur pas mal d'espaces, que vous retrouverez également sur notre site. La carte interactive Cartovis, qui permet de retrouver les tiers lieux qui sont près de chez vous. Et voilà, des cartes, des résultats d'une enquête qu'on avait menée également pendant le Covid. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Karine. Nous n'avons plus internet ici, mais bon, je passe par mon téléphone. Il n'y a plus internet du tout ? Non, il n'y a plus. Le téléphone, ça fonctionne. Il y avait une question dans le chat de Victoria. Victoria, vous pouvez peut-être la poser directement à Karine. Le temps que j'allume mon micro. Est-ce que l'Académie du climat Paris, pour vous, est un tiers lieu ? Et si vous voulez pourquoi, c'est non, pourquoi pas ? Oui, en fait, on a recensé, nous, les tiers lieux qui étaient pérennes dans notre base de données. On n'a pas pris le transitoire, mais on suit énormément, justement, tous ces lieux dans lesquels s'incarnent des nouvelles façons de travailler. Donc, oui, pour moi, c'est un tiers lieu, l'Académie du climat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral. Sur le téléphone, c'est un petit peu moins facile. Voilà, Jean-Christophe. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation un petit peu d'étivant un lieu. Quels sont un peu les indicateurs qu'on pourrait rendre visibles pour mesurer cette sobriété grâce notamment aux tiers lieux ? J'entendais qu'il y avait une grande diversité de tiers lieux, mais est-ce qu'il y a des indicateurs un petit peu communs qui pourraient permettre d'illustrer leur action dans cette baisse d'une démarche de sobriété ? Merci. Alors, effectivement, il y a des travaux en cours par commune mesure. Je vous invite à regarder ce que c'est. C'est une plateforme où chacun essaie de réfléchir sur quels indicateurs mettre en place pour mesurer l'impact social et environnemental de ces tiers lieux. Donc, il y a pas mal d'indicateurs, justement, pour montrer ce qu'ils peuvent apporter de façon un peu tangible. Donc, voilà, je vous invite à regarder les travaux de ce groupe. Après, concrètement, là, d'avoir un résultat sur l'impact qu'ils ont sur la sobriété, je n'ai pas de réponse précise à cette question. Ce sont des travaux qui sont en cours et ce n'est pas toujours facile de mesurer leur impact. Merci. Merci beaucoup. Je comprends que ça soit des réflexions en cours sur ces sujets un peu complexes, mais je trouve que c'est intéressant qu'on arrive à pouvoir partager un petit peu, parce qu'on fait des choses aussi en termes de mesures. et c'est aussi bien de pouvoir vous couper, finalement, des pratiques pour arriver à rendre visibles ces choses difficiles. Merci beaucoup. Merci à vous. Je n'ai pas vu qui vous étiez. La structure LANEF, banque éthique, financement des projets. Très bien, je voudrais qu'on se connecte. C'est noté avec plaisir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Karen ? Oui. Bonjour. Merci beaucoup. Je voulais saluer la présentation, parce que c'est un exercice pas facile de présenter les tiers-lieux. Donc, vraiment, c'était vraiment très intéressant. Alors, pour ma part, j'ai fait, en tant que conseillère du CESER, puisque j'ai cette fonction-là aussi, j'ai fait un rapport sur les tiers-lieux avec mes collègues. Et effectivement, il y avait des questions sur, dans tout ce qui est l'urbanisme transitoire, sur la valeur d'usage. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'il y a tous ces citoyens qui se mettent ensemble, qui font des choses, etc. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et finalement, parfois, quand les projets se terminent, cette valeur d'usage se perd. On l'a vu à la caserne de Ruy. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. La caserne de Ruy, c'est dans le 12e arrondissement, où finalement, c'est un projet où une caserne a été réhabilitée. Il y a eu des collectifs qui ont été dans cette phase intercalaire. C'était avant les tiers-lieux. C'était un peu avant. Mais il y a une sorte de rupture entre le moment où les collectifs sont partis et les nouveaux collectifs qui sont... Le projet Pérale qui est arrivé. Et donc, ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de transition entre les deux. Et donc, justement, c'est la maison du zéro déchet qui est en difficulté financière, qui devrait être dans cette dynamique, qui devrait pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait auparavant. Et ça n'a pas pu être fait. Je voulais savoir si ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. C'est une sorte de continuité entre différents projets. Voilà. Excusez-moi pour le chien. Alors, ce que j'ai pu observer, c'est que dans l'urbanisme transitoire, effectivement, ce sont des projets qui sont entre deux, donc qui ne sont pas avoués à être pérennisés. Cependant, ils expérimentent pas mal de choses avec les citoyens et les habitants, et ils permettent de réinjecter finalement dans le nouveau projet des choses qui avaient été expérimentées. Donc, voilà, ça peut répondre à un moment donné à un besoin des habitants qui va être réintroduit par le promoteur immobilier dans le projet plus global. On le voit, par exemple, avec l'orfèvrerie. Je ne l'ai pas présenté, mais c'était un projet qui était sur les anciennes usines Christophe, là, à Saint-Denis. Le promoteur Quartus voulait, voilà, entre deux moments du projet avant qu'il soit complètement rénové, l'animer, et donc, à laisser un collectif d'urbanisme temporaire, la possibilité d'animer le tiers lieu et de le faire vivre le temps du projet. Et il y a eu énormément de locations, finalement, d'ateliers, d'artistes, ateliers partagés pour les artistes, les résidents. Et je pense que le projet va intégrer dans le nouveau projet une maison un peu de l'artisanat et ils vont rester un petit peu dans la dynamique, finalement, de ce qu'était Christophe avec les métiers d'art, de ce qu'était le projet d'urbanisme transitoire avec les ateliers d'artistes et voilà, la création. C'est un exemple. Oui, si je peux juste reprendre, en fait, aussi, ce qui était intéressant dans ces collectifs, c'est qu'ils ne veulent pas forcément être dans des lieux pérennes, mais ils sont plus sur l'expérimentation. On a eu, par exemple, dans notre groupe de travail la Fondation du patrimoine, qui ont des châteaux vieillissants et qui peuvent accueillir ces collectifs. mais on va dire que le bailleur, le propriétaire, a déjà un objectif après pour son bien. Ça peut être où il y a eu les pauvres, enfin, il y a différentes entités. Mais ces collectifs-là, finalement, ce que j'appelle la valeur du usage, enfin, ce qu'on appelle la valeur du usage, c'est qu'ils sont en connaissance de cause, il y a quelque chose qui se crée, ils sont reconnus. D'autres bailleurs peuvent avoir confiance puisqu'ils sont reconnus. Et donc, l'idée, c'était plutôt comment ils peuvent faire rebond quelque part pour d'autres lieux, puisqu'il y a beaucoup de lieux vacants en Ile-de-France. Et c'est vrai que c'est un dispositif où je suis convaincue que c'est un superbe dispositif. Mais voilà, c'était plus comment on peut identifier cette valeur du usage, peut-être la valoriser et permettre à ce que ça fasse rebond dans d'autres, puisqu'ils sont dans cette sobriété, dans cette démarche déjà. ils peuvent partager cette expérience. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Marina. Merci. Merci pour toutes ces questions. Et Karine, merci beaucoup aussi pour ta présentation, les réponses, etc. Je pense que du coup, ça va aussi enclencher d'autres projets derrière. comme ça, on connaît mieux. La présentation de Karine sera disponible sur le site, bien entendu, très prochainement. Et puis, vous pouvez aussi télécharger la note rapide, les derniers travaux de Karine aussi sur le site de l'Institut Paris Région. Karine, merci beaucoup. Je propose que nous passions à la présentation suivante. Donc, c'est Benjamin et Anna Ketia. Et Anna Ketia et Benjamin, vous devez avoir la main pour présenter votre support PowerPoint. Juste avant d'être déconnecté, je pense que j'avais réussi à vous désigner comme présentateur. Alors, je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas ? Oui, moi, je le vois. Les autres aussi, je m'appelle. Ok, parfait. Mais déjà, merci de m'avoir invité. Et je vais représenter la société Ma Petite Maison Verte. Donc, Anna Ketia, qui est mon associée, ne pourra pas être présente aujourd'hui puisqu'elle est sur le chantier, en fait. Donc, excusez là de son absence. Donc, du coup, pour vous présenter assez rapidement Ma Petite Maison Verte. Donc, on est une entreprise de l'ESS. Notre domaine d'activité, c'est le bâtiment, mais les bâtiments écologiques. Donc, pour vous présenter un petit peu plus en détail. Donc, nous, on parle d'un constat assez simple. Et on suit les calculs de l'ADEME qui décrit qu'une maison traditionnelle en béton rejette trois fois plus, en moyenne, trois fois plus de CO2 qu'une maison éco-construite, donc à superficie équivalente. Et si l'industrie du ciment était un pays, serait la troisième émetteur de CO2 au monde. Dans le même temps, on a l'Institut Abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre, qui nous présentait en 2022 le rapport sur le mal-logement et qui présentait un manque de 150 000 logements sociaux en France. Et au-delà de ça, il y a un manque global de 300 000 logements par an. Donc, on est face à cette problématique. À la fois, il faut construire de façon plus respectueuse de l'environnement, mais en même temps, il faut quand même réussir à construire en masse pour loger efficacement un maximum de personnes. Donc, c'est un peu ça la difficulté et le problème auquel on essaye de s'attaquer. Donc, Ma Petite Maison Verte, on est une entreprise qui a pour but de réaliser des constructions pour le bien-être environnemental, social et sociétal. Donc, ça paraît une grande mission, mais lorsqu'il y a des enjeux économiques et sociaux, c'est généralement ça. Donc, sur l'aspect environnemental, concrètement, on construit des habitats entre 13 et 120 mètres carrés en ossature bois. Et notre particularité, c'est qu'on utilise un isolant qui est du carton recyclé. Donc, le carton recyclé, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle de l'IPAC. Donc, c'est du carton qui est compressé, enfin recyclé, et qui est compressé et recouvert d'un film plastique qui s'appelle de l'aquilux. Et ça le protège du feu, de l'eau et du vent. Et nous, on l'utilise comme isolant. Ce carton recyclé est fabriqué à Nantes. Il y a un brevet international qui est posé dessus. Et il est notamment fabriqué en partie avec des travailleurs en situation de handicap. Donc, on utilise cet isolant dans nos ossatures et également de la laine de bois. Donc ça, c'est un peu plus classique dans le mode constructif. Sur l'aspect social. Donc, on a volonté de produire des logements à coût raisonné, malgré le fait qu'ils soient en bois, qu'ils soient éco-conçus. Et aussi, on a une volonté de réaliser des projets de villages étudiants, de villages sociaux pour permettre au plus grand nombre de bénéficiers de nos constructions. Et en fait, l'aspect sociétal, c'est plus globalement puisque notre entreprise est constituée à la fois de menuisiers, charpentiers classiques, enfin ordinaires, et également des travailleurs en situation de handicap. Donc, on a, depuis 2020, formé cinq travailleurs en situation de handicap. Donc, en partenariat avec une ESAT, enfin, avec la fondation d'ESAT qui s'appelle SILRI, qui est située à Épinay-sur-Orge dans le 91. Et donc, du coup, on a formé des travailleurs qui, aujourd'hui, font partie intégrante de notre équipe en tant que travailleurs détachés. Donc, ils ne sont pas salariés directement, mais ils sont travailleurs détachés. De plus, notre atelier de menuiserie est situé dans une IME. C'est un institut médico-éducatif. Donc, c'est un lieu où les jeunes en situation de handicap apprennent un métier. Ça peut être la menuiserie, les espaces verts, la restauration. Voilà. Donc, on est, nous, vraiment intégrés dans ce milieu-là. Donc, c'est ce qui fait, globalement, ma petite Maison Verte. Procedons à notre équipe. Donc, on est répartis en deux catégories. On va dire un pôle administratif et un pôle opérationnel. Donc, l'administratif est géré par moi, Karine, Anouk et Maria. Et Anna gère la partie opérationnelle, donc la partie construction. Donc, chez nous, dans le BTP, chez nous, c'est une femme qui construit les maisons. Donc, c'est assez atypique aussi pour le souligner. Ce dont nous sommes très fiers, et c'est pour ça qu'on met directement l'équipe en premier dans la présentation de l'entreprise, c'est que vous pouvez le voir, c'est une équipe qui est quand même assez, on va dire, diversifiée. On a à la fois notre charpentier en chef, qui est Joseph Laze, qui a 25 ans d'expérience en tant que charpentier, et qui a 62 ans. Donc, on a quand même quelqu'un de très âgé, expérimenté. Et on a des jeunes comme Vladimir Oscar, qui sont charpentiers un peu plus jeunes, qui ont la vingtaine, et qui apprennent également à ses côtés. Et au-delà de ça, notre équipe est très cosmopolite, puisqu'on a des Sud-Africains, une Brésilienne, des Sénégalais, des Français, deux Ukrainiens. Voilà. Donc, on est vraiment une équipe... C'est ce qui fait notre force, en fait. Au-delà de la compétence intrinsèque de chaque personne, on a une grande diversité, une grande diversité culturelle, en fait, au sein de notre entreprise. Et ça nous aide à garder toujours l'esprit ouvert. Voilà. Parce que déjà qu'on fait... On est déjà dans l'environnement, dans l'écologie, c'est déjà un signe d'ouverture, quand même. Même si aujourd'hui, ça s'est devenu un peu plus à la mode. Mais en réalité, dans le bâtiment, on reste sous des méthodes extrêmement classiques, des mentalités extrêmement... En fait, qui sont très ancrées dans le passé. Donc, voilà. Donc, ça aussi, notre diversité au sein de notre équipe, ça nous aide aussi à aller de l'avant. Concrètement, ma petite maison verte. Donc, on réalise des constructions. Donc, ça peut être des habitats, des locaux professionnels, et également, comme je l'ai dit au départ, des projets un peu plus sociaux, sous forme de villages solidaires. Alors, pour aller un peu plus dans le détail sur notre mode... Enfin, à quoi ressemblent nos maisons. Donc, on a une toiture, une toiture, excusez-moi, qui est en fibre de cellulose. C'est un mélange de matière organique et de carton. Donc, c'est un mélange un peu... Ce mélange qui crée une matière rigide, en fait. Notre extérieur, c'est du bordage bois. Donc, extérieurement, c'est une maison en bois. En termes de structure, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a une ossature en bois, un isolant carton recyclé, isolant laine de bois. Les fondations, ce sont des pneus graviers. Donc, ce sont des... Ce sont des pneus usagés, en fait, qu'on récupère, qu'on remplit de gravier. On met du géotextile autour pour l'isoler et on pose des maisons dessus. Pour les constructions un peu plus grosses et les locaux administratifs surtout, on utilise une technique qui s'appelle des pieux vissés. Donc, c'est des pieux métalliques qu'on vise dans le sol. Donc, ça permet de ne pas... Ça permet de ne pas forcément dégrader, on va dire, la biodiversité. J'ai vu une petite remarque. En même temps, je rebondis directement sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes architectes où, totalement, ce n'est pas du tout atypique. Nous, Maria Victoria, c'est une femme et elle est architecte aussi chez nous. Donc, ce n'est pas tellement ça qui est atypique. C'est plus en termes d'entreprise de construction dans le BTP. Si vous cherchez dans la direction, vous ne trouverez pas de femmes... Enfin, vous ne trouverez pas en proportion. Vous trouverez moins de femmes qui sont directrices opérationnelles, donc qui gèrent les constructions, par rapport aux hommes. C'était plus ça la remarque. Pas tant le fait qu'il n'y avait pas de femmes dans le BTP et il y a plein de métiers où il y a des femmes, il n'y a pas du tout de difficultés là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, et notre mobilier également, du mobilier en bois, en bois recyclé. Donc, c'est souvent des palettes de bois qui sont utilisées. Je vais vous montrer des réalisations un peu plus concrètes pour parler un peu en images. Donc là, on a un exemple d'une Gabrielle. Donc, c'est une tiny house qui fait 13 mètres carrés, donc en mode studio-étudiant. Donc, on voit un petit peu la finition. C'est une finition moyenne gamme. Donc, c'est plutôt de la bonne qualité. Sur cette construction, il y a eu 5 travailleurs qui ont été mobilisés, dont 3 travailleurs en situation de handicap. On a 4 tonnes de CO2 qui ont été économisées sur notre chantier. Ce calcul est fait selon le calculateur de l'ADEME. Donc, ça ne vient pas forcément de nous. C'est en mettant notre superficie, les matériaux utilisés, les déchets produits. C'est de là qu'on peut estimer le CO2 économisé. Et voilà. Donc, ça a été construit en un mois et demi. Autre illustration à Massy, donc avec une bulle de vente pour Next City. Donc, on a réussi à notre faible niveau. On commence, mais on a réussi quand même à faire Next City et Novaxia qui sont des promoteurs classiques. On a réussi à leur faire au moins, à faire en sorte que leur local de vente soit écologique. Donc, on a également pu y mettre, comme on voit sur la photo, des toilettes sèches pour deux commerciaux de Next City et également des murs végétalisés à l'intérieur. Et après, tout le mode constructif est identique, comme je l'ai présenté, eau, sature, bois, carton recyclé. Voilà, on reste sur du classique. Et là, on est sur 10 tonnes de CO2 économisé pour 36 m² de surface. Autre local qu'on a fait à Nantes, cette fois-ci. Donc, c'est sous le même modèle de Tiny House, mais sous format bureau, simplement. Notre plus gros projet en ce moment, c'est un peu la plus forte valeur et la raison d'être un petit peu de notre entreprise. C'est le fait de réaliser ces villages solidaires. Donc, en ce moment, on est en train de construire un village étudiant. Donc, c'est 14 maisons pour loger 30 étudiants en situation de précarité. Donc, à Evry-Courcouronne. Donc, le projet est quasiment fini. Là, on va livrer au mois de décembre de cette année. Donc, on est sur 3000 m² de surface. Très rapidement, parce que ce n'est pas forcément extrêmement parlant, mais on voit le plan où il y aura en fait des maisons de 13 m² pour un étudiant, des maisons de 13 m² en PMR pour des étudiants à mobilité réduite, des maisons de 26 m² pour deux étudiants en colocation et des maisons de 44 m² pour trois étudiants en colocation. Quelques images qui ne sont pas du tout à jour, mais pour illustrer un petit peu le chantier. Aujourd'hui, c'est largement plus avancé, mais bon, ce n'est pas exactement mis à jour. La chose à noter sur tel chantier, c'est qu'on a 124 tonnes de CO2 qui sont économisées. Et cela est notamment dû au fait que nos chantiers produisent extrêmement peu de déchets, parce qu'on est sur du bois. Donc, le bois est pré-fabriqué en atelier, enfin, est pré-découpé en atelier et assemblé ensuite sur chantier. Donc, ça fait qu'on a extrêmement peu de pertes et de déchets rejetés. Le concept de ma petite maison verte plus globalement, donc, et nos objectifs pour pouvoir répondre à ce besoin justement de logement, parce qu'on le voit, on construit des petits habitats. Donc, effectivement, ce n'est pas ça qui va répondre à ce besoin de logement, mais au moins, on arrive à rationaliser les habitats et à les construire de façon écologique, de façon globale. Donc, la réflexion est globale. Donc, le but, c'est d'élargir le réseau de partenariats, notamment avec les collectivités, comme on a pu le faire à Evrico-Couronne, où le village, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas précisé la date, mais on a commencé à le construire en mars 2023 et on va le livrer en décembre 2023. Donc, on parle de 14 logements pour 30 étudiants. Donc, c'est quand même relativement rapide en termes de construction. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, grâce aux collectivités, aux associations, de pouvoir dupliquer cette méthode constructive et de pouvoir loger un maximum de personnes. Donc, voilà, toucher une cible toujours variée, mais en restant dans un impact social. Donc, soit les étudiants en situation de précarité, les femmes victimes de violences conjugales, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, tout ça, ce sont des sujets qui nous touchent particulièrement et pour lesquels on aimerait proposer notre solution de village pour répondre à ces problématiques-là. En tout cas, contribuer à répondre à ces problématiques. Et puis, dans un plus long terme, pouvoir se déployer à l'international sur ce type de construction. Je n'ai pas précisé, mais notamment sur les villages étudiants, on sera en autonomie énergétique puisqu'il y aura des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur les maisons en collaboration avec la Fondation ENGIE. Donc, on a aussi cet aspect économique et respect de l'environnement qui peuvent être liés, en fait, avec ce dispositif-là. Voilà, la proposition de valeur plus globalement, donc des petits habitats qu'on construit rapidement pour logement social. L'avantage, et c'est quand même ce qui est assez intéressant, où on peut se dire, pour répondre à un besoin de logement, il faut construire évidemment en étage. Il faut loger un maximum de personnes sur une superficie limitée. Ça, ça peut s'entendre, même si écologiquement, c'est contestable, mais en termes d'efficacité, il faut loger des personnes. Donc, ça peut s'entendre. Nous, on n'entre pas forcément en concurrence puisque nous, nos logements peuvent être implantés sur des zones en friches, donc des friches naturelles, puisqu'on est sur fondation légère. Comme je l'ai dit, c'est des pneus graviers, des pieux vissés et également des remorques pour les plus petites maisons, donc on peut les déplacer vraiment très rapidement. Donc, on a cette possibilité d'utiliser, cette possibilité de construire sur des zones en friches. Et Evry-Courcouronne, les 3000 m², c'est exactement ce même modèle-là, où on le voit derrière, il y a un bâtiment. C'est un bâtiment de UPS, donc c'est une zone industrielle, on va dire, où il y a des camions qui passent. La nuisance, souvent, n'est pas très élevée, mais il y a des camions qui passent. Et donc, du coup, nous, à la ville d'Evry, au départ, là, on le voit, on fait le tirassement sur la photo, mais avant, il y avait une dune de sable, il y avait beaucoup de... C'était une friche naturelle, en fait. Donc, nous, on est venus nettoyer le terrain, le viabiliser et construire les maisons par-dessus. Et puis, enfin, il y a un aspect création d'emplois, puisqu'on crée des emplois ordinaires, comme on l'a vu tout à l'heure, on a une équipe de plombiers, électriciens, menuisiers, architectes, administratifs, et également des travailleurs en situation de handicap qu'on forme avec un organisme de formation. Ils ont un diplôme derrière et ensuite, ils sont concrètement en activité chez nous. Donc, il y a aussi une montée en compétence des personnes. Et je vais finir très rapidement sur le reste pour ne pas prendre trop de temps, mais voilà, on est un constructeur de maisons au satire bois, donc on a la garantie décennale, on respecte la RT 2020 et notre bois, on s'approvisionne en Ile-de-France, mais nos fournisseurs s'approvisionnent en bois en Scandinavie. Donc, on reste sur du bois européen et du bois, évidemment, certifié. Nos financeurs, donc, on est largement accompagnés, donc je vais passer très rapidement, mais les banques, notamment la Caisse d'épargne et la BPI, nous aident énormément sur le fait de pouvoir financer via des subventions, via des prêts à taux zéro et des prêts classiques, nous permettent de financer nos chantiers, en fait, concrètement. Et on a des partenaires techniques qui nous permettent, notamment avec la mairie d'Éricou-Couronne et la Fondation Silerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous permettent de pouvoir réaliser des constructions sociales. Les récompenses, voilà, notre projet est quand même assez porteur. On a le label ESUS depuis 2021, donc on est une entreprise reconnue d'utilité sociale par l'État. On est également en RuePlus, donc en RuePlus, c'est un label qui nous permet d'intervenir dans des chantiers déco-quartiers, par exemple. Donc, c'est une garantie de construction écologique qu'on a. Et voilà. Après, d'autres prix comme l'Initiative Remarquable ou le prix de l'Économie sociale et solidaire. Donc, on est pas mal mis en avant en tant que start-up sur ces sujets-là. Et pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, on est également créatrice d'Avenir 2020 via justement mon associé, Anna Ketia, sur ce projet. Et on a également une très bonne couverture presse. Donc, c'est ce qui nous permet à la fois de pouvoir déjà être vu et avoir la confiance des particuliers déjà, et également des administrations. Donc, la presse nous aide énormément sur ce sujet-là. Et notamment, tout récemment, on a pu remporter un appel d'offres avec la mairie de Noisy-le-Grand pour construire un local pour la police équestre de Noisy, un local de 170 m². Et donc, c'est notamment grâce à toutes ces couvertures presse et également aux chantiers qu'on réalise effectivement. Ça nous donne énormément de crédibilité et nous permet d'avancer. Voilà. Donc, je vous laisse, si vous avez des questions, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. Il y a effectivement des questions dans le chat, et principalement de Victoria. Donc, Victoria, je vous laisse les poser à l'oral. Voilà, ce sera plus... Oui, je suis là. Ça prend du temps pour mettre mon micro. Donc, j'avais plein de questions. Une sur la conception. Est-ce que vous pensez en termes de déconstruction possible du bâtiment en fin de vie ? Vous avez parlé du recyclage, mais oui, de la facilité de déconstruction. Est-ce que vous avez travaillé sur la modularité de vos bâtiments ? Par exemple, un tiny house qui peut plus tard accueillir des extensions, réagencer les pièces en fonction du changement d'usage. Et puis, j'avais une question aussi sur la réglementation pour les toilettes sèches, pour les fondations légères en général. Est-ce que vous n'avez pas des freins ? Vous ne butez pas contre des freins réglementaires qui ne comprennent pas ce type de construction, par exemple ? Et puis, juste un exemple. J'aurais bien aimé avoir un exemple du coût. Donc, le prix à l'achat d'un tiny house, par exemple. Merci pour vos questions. C'est vrai que j'ai oublié la notion de prix. D'abord, sur l'aspect déconstruction, réutilisation en fin de vie. Donc, nos constructions ont une durée de vie d'à peu près 70 ans. Donc, ça dépend... Enfin, on est sur le modèle de construction de bois classique. Donc, en réalité, c'est notre isolant et innovant. Mais sinon, tout le mode constructif est relativement classique, en fait. Notamment, le village à Ivry-Concurum que je vous ai montré, toutes les maisons sont démontables. C'est-à-dire que lorsqu'on a préassemblé les maisons en atelier, en gros, on a des pans de murs qui sont désolidarisables, en fait. Et que c'est du bois, donc derrière, c'est recyclable. Le carton recyclé, lui, est recyclable jusqu'à 7 fois. Donc, effectivement, en fin de vie ou même... On peut même concrètement déplacer notre village. En fait, démonter nos maisons, les déplacer et les remonter ailleurs. Il y aura évidemment de la perte et de la casse, surtout sur le bardage extérieur, donc sur le revêtement. Mais c'est totalement possible. Sur la modularité, pas vraiment. Nos maisons ne sont pas modulaires. C'est-à-dire qu'une tiny house est pensée comme une maison individuelle, écologique. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà tous les équipements prévus à l'intérieur. Après, si quelqu'un veut faire un projet global, on peut envisager de faire des tiny seulement d'endroits, donc avec des lits, sans salle de bain, sans cuisine, par exemple, et faire un bâtiment central qui, lui, serait équipé de cuisine et de salle d'eau collective. Donc, ça, ça peut être envisageable, mais c'est une demande qui doit venir d'un donneur d'ordre, voilà, d'un projet particulier. Mais nous, nos maisons ne sont pas vraiment modulables à l'intérieur. En réalité, pas vraiment. La question sur les fondations, on n'a pas de difficulté sur les fondations, parce que les fondations sont certifiées et accompagnées de fiches techniques. Donc, à chaque fois qu'on a un projet, on donne les fiches techniques, tout comme le mode constructif. On peut se dire construire des maisons en osatio bois isolant carton recyclé. Franchement, on peut se dire ça va prendre l'eau, c'est fragile, voilà. En fait, pas du tout. Et les fiches techniques et les certificats le montrent. Donc, finalement, on n'a pas tant de difficultés. La difficulté, c'est plus sur les collectivités. Ici, on a plus ce côté être habitué avec des constructions classiques, béton, dur, fondation en coulant du béton et tout ça. C'est plus des habitudes plutôt qu'une réelle opposition. Donc, c'est le temps de changer les habitudes. Et la mairie d'Evry nous aide à le faire. Et la mairie de Noisy-le-Grand, sous le local de la police séquestre, nous fait confiance aussi pour ça et ça nous aide énormément. Et sur l'aspect du prix, effectivement, j'ai oublié. Donc, on est en moyenne à 2 000 € du mètre carré. Donc, pour un prix moyen. Mais tout ça dépend du terrain, des équipements, de la finition souhaitée, du modèle d'autonomie, si vous voulez ajouter des panneaux photovoltaïques. Donc, ça dépend vraiment. Mais globalement, on est sur 2 000 € du mètre carré. Excepté pour les Tiny Houses, parce que les Tiny Houses, c'est particulier. C'est des petites maisons individuelles. Donc, elles ont des coûts. Enfin, elles ont des équipements de maisons classiques. Et pour des tailles réduites. Donc, nos Tiny Houses sont à peu près à 40 000 € pour une quinzaine de mètres carrés. Donc, les Tiny Houses sont plus chers au mètre carré. Mais c'est parce que c'est vraiment un mode particulier. Mais pour tout le reste, on est à peu près à 2 000 € du mètre carré. Merci beaucoup, Léorna. Vraiment toutes les informations. Moi, j'avais une question un peu plus globale, en fait, parce que c'est vraiment une formidable aventure. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris à vous, Benjamin et Anna Ketia, de vous lancer là-dedans ? Et vous avez démarré comment et pourquoi ? Oui, effectivement. Donc, pour expliquer un petit peu la genèse de l'histoire, moi, j'ai un master en droit. J'étais déjà entrepreneur, notamment dans des associations. Et Anna Ketia, elle, elle était en Martinique et elle était sapeur-compier volontaire. Et elle travaillait dans une entreprise de rénovation du bâtiment. Donc, on était plutôt sur l'aspect social au départ. Nous, on est plutôt des personnes très proches de l'humain et ancrées dans le social et dans des actions de terrain. Mais fondamentalement, on est intéressé par l'immobilier. On est tous, en fait, tout le monde, quand on essaie d'acheter un appartement, une maison et autres, c'est des sujets qui sont intéressants pour nous. Et on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas, nous aussi, construire nos maisons, mais de façon différente, de façon écologique. Et enfin, pour revoir qu'on a commencé en 2019 et l'idée a commencé depuis 2017. Donc, ces sujets étaient un petit peu moins présents qu'aujourd'hui. Depuis 2020 et la crise de la COVID, c'est là que vraiment, il y a un... Enfin, ça a explosé, ce sujet vraiment environnemental. Avant, c'était un tout petit peu moins le cas, même si, évidemment, il y avait une grande tendance quand même. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas construire nos maisons également écologiques ? Et on a contacté l'entreprise à Nantes, qui s'appelle Batipac, qui crée les isolants en carton recyclé. Et en fait, ils nous ont simplement fait confiance sur notre profil. Ils nous ont appréciés simplement et honnêtement, humainement, on s'est appréciés. On a visité leurs locaux et du coup, ils nous ont formés pour pouvoir réutiliser leur isolant. Et de là, on a commencé à faire des présentations sur l'isolant. Et finalement, on a réussi à décrocher nos premiers contrats. On a fait des tiny house, on a fait des contrats pour Next City. Et ça s'est lancé comme ça. D'accord. Ben, bravo. Formidable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc là encore, le support sera disponible sur le site. Donc maintenant, je vous propose qu'on puisse passer à la présentation d'Arthur Croisier du Campus de la Transition. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Ben, très bien, Arthur. Et si vous avez une présentation PowerPoint… Alors, attendez. Est-ce que c'est moi qui ne vous entends pas ? Je vais enlever ce casque. Moi, j'entends. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que quelqu'un peut parler pour que je teste ? Oui, c'est bon. C'est bon, on entend. Alors, attendez. Je suis désolé. C'est mon son qui m'a réglé. C'est bon pour nous, Arthur, on entend. Je suis désolé. Je n'ai pas de son. Si, si, si. C'est bon, c'est bon. Ben oui, mais moi, je ne vous entends pas après. Bon, je peux vous présenter. Je peux vous présenter à l'oral, mais je n'ai pas de retour de votre part. Bon, je vais tenter l'exercice sans avoir de son de votre côté et j'espère que d'ici-là, ça sera. Dites-moi juste, Marie-Laure, peut-être avec un pouce levé si jamais tu me fais OK ? Alors, pouce levé, pouce levé. Si quelqu'un peut répondre parce que moi, j'ai des difficultés de connexion ce matin. Est-ce que vous entendez bien, Arthur ? OK, OK, très bien. Je me lance. Donc, bonjour à tous et toutes. Merci de nous donner l'occasion de vous parler du campus aujourd'hui. Donc, on est une association. On est à Forges, en Seine-et-Marne, à côté de Montreau, dans ce château que vous voyez là, qui a été mis à disposition de l'association depuis cinq ans et sur lequel on a trois activités. On a une activité de formation, une activité de recherche et une activité d'écolieux en tant que tel, qui a rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les tiers lieux. En fait, le campus a été créé en 2018 par des enseignants-chercheurs dans différentes disciplines, économie, philo, sciences de l'ingénieur, etc., qui partaient du constat que dans leurs enseignements, en tout cas dans les cursus dans lesquels ils enseignaient, la transition n'était pas enseignée à la hauteur des enjeux. Donc, c'était un peu pris par le petit bout de la lorgnette. Et donc, ils ont voulu créer cette association qui est une association de loi 1901 pour proposer des formations, des modules de formation à destination des étudiants à l'origine. Et on a élargi depuis les publics bénéficiaires de ces formations aux enseignants du supérieur et aux adultes en formation continue, aux entreprises, aux collectivités, etc. Et donc, moi, au campus, je m'occupe de ces formations en formation des professionnels, entreprise, collectivité et formation continue d'adultes. Et j'ai des collègues qui s'occupent des formations pour les étudiants et pour les enseignants. Excusez-moi, mais on ne change pas de parole. C'est Renaud qui est le président du campus. Et puis, il y a Alain Grandjean, Gaël Giraud pour d'autres disciplines. C'est l'urgence écologique et climatique. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, notamment sur les tiers-lieux qui se sont positionnés là-dessus. Je pourrais revenir sur le fait que le campus soit ou non un tiers-lieu, mais sans pouvoir en parler juste après. Le côté des inégalités sociales, les failles sociales au niveau national et au niveau international. Et puis, toutes les tensions sociétales qui peuvent aller avec. Les besoins d'alignement des entreprises. Donc, quand on dit alignement, c'est alignement avec les trajectoires de réduction des gaz à effet de serre et les transformations des entreprises pour être en phase avec tout ça. Et puis, ce que j'évoquais sur les formations à destination des étudiants qui sont encore pas adaptées aux enjeux du monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, notre raison d'être, c'était celle-là. C'est former pour transformer l'enseignement supérieur au départ. Et donc, les responsables d'aujourd'hui, c'est les personnes que j'évoquais en collectivité, en entreprise, etc. Et les responsables de demain, c'est donc les étudiants. Ah, vous voyez pas mon PowerPoint, je me dis Julie. Merci Julie. Attendez, je vais peut-être essayer de rafraîchir la page et je vous rejoins. Merci. A. Un petit peu coupé. A. 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 Karine, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends, Marie-Laure ? Très bien, donc c'est Arthur qui est déconnecté, là. Arthur, je pense qu'il est déconnecté. Elle est pourtant toujours avec nous sur ma page. Désolée pour ces petits soucis techniques, on se croirait revenu au bon vieux temps de la Covid quand on a démarré les webinaires. Je pense qu'il faudrait qu'Arthur se déconnecte et se reconnecte, comme il ne nous entend pas du tout. C'est un peu compliqué. Je lui fais passer le message par WhatsApp. Ok, super, merci Julie. S'il y a besoin, il peut envoyer sa présentation et puis on peut lui passer, faire comme toi. Ah oui, effectivement. Merci. Moi, je n'ai plus de connexion. Ah, Arthur. Oui, je vous entends. Je suis désolé pour ces problèmes techniques à mon tour. Il n'y a pas de soucis, ça arrive. Et merci Julie pour m'avoir transmis. Je ne suis pas revenu sur la fenêtre de Teams. Alors, je veux bien que vous me réautorisiez le partage d'écran parce que je ne l'ai plus. Merci. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Est-ce que c'est bon ? Super. Ok, super. Donc, vous m'avez bien entendu, j'imagine, jusqu'à ce que je parte. Un petit résumé, peut-être. Ok. Donc, là, vous voyez le château dont je vous parlais. Donc, c'est là où on est en Seine-et-Marne, à côté de Forge. Et donc, on a été créé avec ce constat-là, de toute façon, je vous aurez la présentation après, en PDF. À la fois, le constat environnemental, transition écologique, le constat social avec les inégalités croissantes et les impasses de nos modèles de société inégalitaires. Le besoin aussi de transformer les entreprises au regard de ces enjeux et de former les futurs professionnels à tout ça. Donc, c'est un peu ce constat de besoin un peu de rebattre les cartes qui a créé, qui a présidé à la fondation du campus par le collectif d'enseignants-chercheurs que j'évoquais. Donc, on a le statut d'association aujourd'hui. On a également organisme de formation. Donc, on est certifié Caliopi pour celles et ceux auxquels ça parle. Et nos trois activités, donc ça, c'est ce que j'évoquais sur la raison d'être du campus ou notre mission en tant qu'association, c'est former les étudiants, les enseignants du supérieur et puis les responsables d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on entend par là, c'est des personnes qui, dans leur emploi, que ce soit en collectivité, en institution, en entreprise ou en adulte, en formation continue, qui sont, on est chacun responsable de notre vie d'une certaine manière, à une meilleure compréhension des enjeux de transition et à susciter le passage à l'action de chacun, qui tient compte évidemment des contraintes qu'on peut rencontrer, qu'elles soient économiques, géographiques ou autres. Mais je reviendrai sur ce que les formations du campus développent. Donc, on a plusieurs fondamentaux. C'est à la fois ce lieu académique, puisqu'on est dans un écosystème d'enseignants-chercheurs, où on a un peu plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, surtout en France, mais un peu dans le monde entier, qui nous permettent d'avoir des formations qui ont un fort ancrage académique. Donc, on ne raconte pas n'importe quoi, entre guillemets. C'est des personnalités qui sont très en pointe sur ces sujets, qui ont une reconnaissance, une forte légitimité. Donc, ça, c'est très important pour nous à cultiver. Cet ancrage académique, il se retrouve aussi dans tous les projets de recherche qu'on conduit au campus. Je reviendrai un petit peu après. Ça, c'est ce qui nous caractérise, comparé à un organisme de formation classique, et peut-être à un tiers-lieu un peu plus classique, comme vous les évoquiez tout à l'heure. Donc, on est également organisme de formation pour les publics que j'évoquais, enseignants, étudiants, entreprises, collectivités et particuliers. Et on est un écolieux, situé en Seine-et-Marne, dans ce joli château. Donc, on a au quotidien, au campus, pardon, au campus dans l'écolieux, mais je reviendrai un peu sur le quotidien là-bas. Et puis, Julie Meilleur qui intervient juste après moi pour compléter avec certains aspects qu'elle a connus. On a entre 20 et 30 personnes qui habitent sur place en permanence. Donc, il y a de la place, comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, c'est à la fois un lieu de vie et un lieu d'accueil de groupes, de formation, de personnalités extérieures, de chercheurs, etc. Donc, en ce sens-là, c'est un tiers-lieu puisqu'il conjugue toutes ses activités, de la formation à la recherche en passant par de l'hôtellerie, de la production maraîchère, etc. Mais c'est un peu atypique, comme le sont un peu tous les écolés d'une certaine manière, parce qu'il y a des personnes qui vivent sur place aussi. Donc, on essaie de conjuguer les deux et de faire en sorte que ce qu'on va expérimenter dans la vie sur place puisse aussi être, se retrouver dans les formations en tant que témoignage. Donc, on retrouve ces trois volets d'activité, écolieux, formation, recherche, action. Et l'intérêt de ces trois domaines-là, c'est qu'ils viennent se nourrir mutuellement. Donc, les formations, elles se passent pour la plupart au campus, mais on les fait aussi chez nos clients un peu partout en France, on peut les faire en ligne. Mais quand elles se passent sur place, on va être en immersion dans un collectif qui fonctionne un petit peu différemment, un lieu qui fonctionne de manière la plus sobre possible, j'y atteindrai. Donc, on va retrouver entre formation et écolieux ces terrains de découverte mutuelle. Entre formation, recherche, on va avoir des études de cas, des questionnements, des partages de publications de nos chercheurs auprès des publics en formation. Et puis, entre recherche et écolieux, là, Julie pourra le développer tout à l'heure, mais ça permet, on est un terrain d'études, d'expérimentation, de restitution, de sujets de recherche que j'ai listés un peu pour certains en bas à droite de la page sur la sobriété et les modes de vie, sur la rénovation du bâtiment, puisque c'est un château qui n'est pas en état, enfin voilà, c'est pas un château fort, un château super entretenu puisqu'on l'a arrêté d'une ancienne congrégation qui faisait des… qu'on avait fait un internat et un lycée horticole et qui a dû fermer pour cause d'absence de mise aux normes. Donc, on a récupéré ça dans un état qui n'était pas génial. Donc, on a des enjeux de rénovation du bâtiment et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le côté patrimonial, dans ces cas-là, ça pose plein de sujets sur comment on isole thermiquement un bâtiment de ce type-là, etc. Donc, on a un projet de recherche là-dessus qui est en cours, en continu. On a un projet sur les nouvelles mesures. Donc, ce qu'on entend par nouvelles mesures, ça peut être à la fois des nouvelles comptabilités d'organisation, mais c'est également… Vous évoquiez tout à l'heure sur les tiers-lieux, il y avait une question sur l'impact qu'ils avaient, à la fois environnemental, mais également la valeur d'usage ou l'impact qu'on peut qualifier de social. On a un projet là-dessus, je pourrais vous partager le lien, qui s'appelle le projet RCI, qui est le nom d'un indicateur qu'on a développé en allant voir plusieurs écolieux et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils apportaient en termes de qualité de lien social. Et puis, il y a des études qui avaient été faites par Carbone 4, notamment sur l'impact carbone des écolieux en interne et avec les impacts évités aussi, les émissions évitées. Et puis, des projets sur la biodiversité, les rapports aux vivants, puisqu'on a 12 hectares, des forêts, des prairies et une activité de permaculture, etc. Donc, c'est un projet qui se veut très complet et très articulé. Je pourrais développer certains aspects un petit peu après avec vos questions. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur la présentation. Et donc, sur la partie formation, en fait, ce qui va caractériser le campus avec cet ancrage académique et cette immersion dans un écolieux, c'est une pédagogie qui se veut, nous, on l'appelle tête-corps-coeur, dans la mesure où on va avoir des savoirs qui vont être transmis, avec le côté un peu académique classique. Des savoir-faire, parce que les formations, quand elles se passent en présentiel, on peut avoir des choses plus pratiques, que ce soit des ateliers avec le bois, avec des choses avec des balades en forêt, des espèces comestibles, etc. Et puis, le côté cœur, c'est plutôt la place qu'on peut donner aux émotions, ou en tout cas au côté sensible de la transition, parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété, on parle de pas mal de sujets qui nous touchent aussi, autres que nos fibres d'ingénieurs ou nos fibres de comptables ou de lecteurs-lectrices de rapports divers et variés. Donc, c'est aussi quelque chose qui déstabilise pas mal les différentes personnes dans nos sociétés et pas que les jeunes. Donc, on essaie d'avoir cette pédagogie qui adresse un peu tous ces aspects-là. Cette pédagogie, elle a donné lieu à la publicité, enfin, elle se fonde avec l'application de ce manuel, le manuel de la grande transition, qui est disponible en toutes les librairies, et en fait, qui a été publiée en 2020 par les enseignants-chercheurs que le campus avait rassemblés et qui propose une approche systémique de la transition, comme il peut y en avoir d'autres. Et cette approche-là, en six chapitres, dont on voit les six logos sur la page, propose six points d'entrée dans la transition. C'est pour ça qu'on appelle ça des portes, parce que c'est des portes d'entrée dans la transition, et ça invite les lecteurs, les lectrices et les participants de nos formations à prendre conscience que la transition, c'est pas que le carbone, l'énergie, la biodiversité, etc., même si c'est évidemment en partie ça, mais c'est également ce que recouvrent d'autres portes qu'on voit là, les indicateurs, la réglementation, les modes d'action, la reconnexion au vivant, les imaginaires, les récits, les enjeux éthiques, philosophiques, etc. Donc, c'est cette approche-là, c'est un peu un gros pavé, c'est pas un livre de chevet qu'on lit de manière très légère, mais c'est quelque chose qu'on peut feuilleter, et ça permet de prendre conscience que la transition, en fait, c'est tout ça à la fois, et ça n'a de sens et d'impact de travailler dessus que si on a conscience de ça. L'idée, ce n'est pas d'agir sur tout en même temps, mais en fait, dans nos formations, il y a deux objectifs pédagogiques dans toutes ces formations-là. Le premier, c'est que les participants prennent conscience de ce caractère systémique de la transition, et donc ça permet à des personnes qui peuvent être un peu plus éloignées de la compréhension ou de la sensibilité, de se dire, tiens, je me sens aussi concerné, parce que moi, mon point d'entrée, c'est plutôt celui-ci, il n'y en a pas un qui vaut mieux qu'un autre. Et le deuxième objectif pédagogique, c'est d'accompagner le passage à l'action. Donc, ces six portes, elles sont à la fois une grille de lecture d'un existant, qui peut être une stratégie de territoire, d'entreprise, un projet personnel, etc., qui invite à aborder des grandes questions. Et c'est également une grille d'action. En fait, chacune de ces portes va inviter les participants à se dire, qu'est-ce qu'elle m'invite, cette porte-là, à vérifier dans les projets que je conduis, est-ce que je suis bien passé par ces différents points-là, pour assurer que nos projets sont le plus possibles à la hauteur des enjeux. Donc, voilà, c'est vraiment le socle pédagogique du campus et la trame de la plupart de nos formations. Donc, ce manuel, il s'est décliné depuis en 12 petits manuels, donc format poche, qui aborde des enjeux un peu plus thématiques ou sectoriels, où on va aborder les nouvelles pédagogies, des questions de santé publique, des questions de rapports vivants, de la transformation des campus, en tant que lieu de vie et d'enseignement, le côté sciences humaines et sociales, gestion, et puis à venir, on a des manuels sur l'architecture, les arts, etc. Il y en a encore six à venir. Donc, voilà, et ça, vous pouvez le retrouver, je vous enverrai le lien dans le chat à la fin de mon petit message. Sur le site du campus, vous avez accès à ces différents articles. Donc, aujourd'hui, on est une vingtaine, 25 salariés au campus. On a beaucoup de bénévoles qui viennent sur place. Et donc, en fait, vous allez, nos formations, les intervenants que vous voyez à droite, c'est un tout petit échantillon d'intervenants qu'on peut solliciter. On peut à la fois avoir des interventions qui sont par des membres du campus, qui sont eux-mêmes enseignants-chercheurs ou porteurs de projets de recherche, qui vont intervenir dans nos formations. Mais dans la plupart des cas, on fait appel à des intervenants extérieurs, comme je les évoquais, qui ont une forte légitimité et qu'on va solliciter ponctuellement pour répondre aux demandes. Sur le… Petite parenthèse, dans ce bâtiment là au campus, donc j'évoquais entre 20 et 30 personnes qui vivent là-bas au quotidien. Donc, il y a différents profils. On a des personnes qui sont salariées du campus à temps plein et qui vivent là-bas, qui peuvent s'occuper de la cuisine, du jardin, des travaux, etc. qui ont fait le choix de vivre là-bas, donc qui ont leur espace de vie, leur chambre, etc. On a des personnes qui sont salariées du campus, mais qui ne vivent pas là-bas, donc comme c'est moi, comme c'est mon cas, et qui peuvent vivre ailleurs, plus ou moins loin, et qui partagent une partie de leur temps au campus. On a des stagiaires et des services civiques qui sont logés, nourris là-bas et qui travaillent sur place, donc qui expérimentent ce côté lieu de vie et lieu de travail à la fois. Et puis, on a des bénévoles qui peuvent venir pour une à plusieurs semaines, de tout âge, tout profil, un peu en woofing, qui vont donner un coup de main au potager, aux travaux, à la cuisine, etc. Donc, c'est un lieu qui fonctionne aussi beaucoup avec ces multiples apports-là. On ne demande pas le même engagement à chacun, le même temps à chacun, etc. Donc, en ce sens-là, ça rejoint évidemment la définition de ces lieux que vous avez donnée tout à l'heure. Et petite parenthèse encore, c'est un lieu qui n'est pas autant ouvert sur le territoire qu'un tiers-lieu aujourd'hui, parce que les activités du campus sont des activités qu'on porte nous-mêmes avec nos équipes. En revanche, on a tout un projet d'ouvrir un espace tiers-lieu dans les communs, les anciens communs du château, donc ils sont tout un pâté de maison. En fait, c'est immense, mais c'est en état catastrophique. Donc, d'ouvrir dans ces ateliers-là, soit des espaces de coworking, soit des ateliers pour des artisans locaux, etc. Donc, ça, c'est un projet. On est en cours de recherche de financement là-dessus, mais ça chiffre à plusieurs millions d'euros. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais voilà, donc on est relativement fermé, comparé à un tiers-lieu classique qui est ouvert sur son territoire. En revanche, on essaye, tous les mois, on a une journée porte ouverte, le samedi, qui est ouverte à tout le monde, gratuitement, évidemment, et qui permet de visiter le tiers-lieu, l'éco-lieu, pardon, de comprendre ce qu'on y fait, de participer à des ateliers, etc. Et là, pareil, vous avez toutes les dates et les infos sur le site du campus. Donc, les formations, on a ces deux publics prioritaires qui sont l'enseignement supérieur et les professionnels en responsabilité aujourd'hui, qui sont en responsabilité, donc en capacité à agir dans leurs organisations. Donc, pour l'enseignement supérieur, on va former les établissements, donc universités, grandes écoles, partout en France, sur tous les sujets. Et là, on peut former soit les enseignants, soit les équipes d'encadrement administratif, direction, etc., de l'établissement. Concernant les enseignants, on ne leur dit pas ce qu'il faut qu'ils enseignent. Évidemment, ce n'est pas notre boulot. En revanche, ils sont confrontés à des étudiants qui sont de plus en plus informés, de plus en plus sensibilisés et qui ont envie d'aller un peu plus loin que parfois les enseignements qu'on leur propose. Donc, on les accompagne dans l'appropriation de ces enjeux-là. Donc, on a des partenariats et quelques établissements là-dessus. Les étudiants, on a des modules qui sont soit en option pour certains parcours d'étudiants, soit dans le tronc commun et qui peuvent durer quelques jours à plusieurs semaines. Et donc, voilà, ça, c'est pour la partie enseignement supérieure. Aux professionnels, on propose des formations qui vont d'une journée, même si en une journée au campus, c'est très court, mais évidemment, pour des entreprises et des collectivités, ce n'est pas toujours évident de mobiliser sur plusieurs jours leurs équipes. Donc, on peut avoir des ateliers qui sont sur une demi-journée, des formats fresques, etc., qui peuvent être soit des ateliers à proprement parler, soit des interventions, sur des tas de sujets différents. Soit on peut accueillir en immersion au campus pendant plusieurs jours, loger, nourrir, des professionnels qui vont, que ce soit en entreprise ou en collectivité, expérimenter un mode de vie sobre, que je vais développer juste après, en plus des apports pédagogiques qu'on pourrait avoir. Et on a, pour des personnes à titre individuel, quelle que soit leur situation, on a des parcours thématiques qui sont ouverts à inscription, et dont vous retrouverez les infos sur le site internet, et qui permettent, en cinq jours au campus, en général, d'expérimenter la vie en écolieux, et puis d'aborder un des grands sujets qui sont listés là, avec cette approche systémique que j'évoquais. Donc ça, c'est ouvert à tous, c'est finançable par les opco, pôle emploi, etc. Donc voilà, quelques logos pour vous montrer un petit peu le type de structure avec laquelle on peut travailler. Donc on dépend beaucoup du mécénat encore, pour quasiment la moitié de nos ressources, ça vient du mécénat aujourd'hui, ou de subventions. Les subventions, c'est des financements pour les projets de recherche, avec Fondation Michelin, l'ADEME ou autres qui vont financer de la recherche, ou de la rénovation du bâtiment, avec la Fondation du patrimoine. Et puis après, on peut avoir des fonds comme Doumoro ou Ficus ou autres, qui vont, eux, financer des formations étudiantes ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est pour beaucoup de nos ressources, ça vient de là. On essaie de diversifier, notamment avec la formation professionnelle, diversifier nos ressources. Donc on travaille aujourd'hui pour quelques grandes écoles et universités, entreprises et collectivités. Et donc, avant de laisser la place à Julie et de répondre à vos questions avant ça, quand on vient en formation au campus ou quand on vient en bénévolat ou en journée découverte, l'idée, c'est d'expérimenter un autre, une autre façon de faire, une autre façon d'apprendre, une autre façon de vivre, etc. Donc il y a ce côté expérience immersive en écolieux qui est très importante pour nous et qui est aussi importante que la pédagogie dans nos formations, les intervenants qu'on peut avoir. Donc cette expérience, la formation en écolieux, ça consiste, en fait, les participants sont réellement participants à la vie de l'écolieux. Donc on leur demande de contribuer à la cuisine, au ménage, à proposer des activités, etc. Donc ce n'est pas un hôtel, pour le dire simplement. Et ça fait partie de ce qu'on propose comme expérience aux participants. Donc il y a des choses qui vont toucher à la sobriété que Julie pourra développer, puisqu'elle a fait ce terrain d'études au campus sur la sobriété qu'on propose de vivre. Mais c'est également dans les activités qu'on peut proposer de faire. Si vous voulez, ou dans les modes de vie, on a des toilettes sèches, on a du compost, on a des douches solaires, des fours solaires, etc. quand le temps le permet. On ne fonctionne pas uniquement comme ça, évidemment, parce que ce sera un peu compliqué. Mais c'est des choses qu'on propose d'expérimenter aux participants. Donc il y en a qui sont OK, il y en a qui n'ont pas envie. Et évidemment, ils ont tout à fait le droit. Mais voilà, on ouvre ces possibilités-là. Et puis ensuite, on peut avoir des temps d'activité qui se passent après les formations et quand les gens sont hébergés sur place. Donc entre 18 et avant le dîner et après le dîner, qui peuvent être des ateliers sur les plantes comestibles, des ateliers sur du tricot, de la réparation de vélo, de la friperie, etc. Donc il y a tout un mode de vie qui n'est pas là pour moraliser et dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais qui est une expérimentation et qu'on propose aux participants de vivre le temps qu'ils sont là. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Quand des participants choisissent de venir, à la limite, ils se sont renseignés avant et ils savent un petit peu ce qu'ils vont vivre au campus. Mais quand ils n'ont pas choisi de venir, notamment quand c'est leur entreprise qui vient en séminaire au campus ou un séminaire d'une collectivité qui vient, etc., on a des participants qui sont très contents et ouverts à ça, puis d'autres qui sont un petit peu moins. Donc on essaie de partager beaucoup en amont. Là, je vous ai mis des captures d'écran de notre livret d'accueil, qui fait une dizaine de pages, où on explique comment on fonctionne. Donc avec un hébergement sobre et convivial, on a des chambres qui sont partagées. Donc ça, c'est un point qui est quand même particulier quand on est en formation avec sa boîte. Et on demande aux participants de venir avec leur drap, leur duvet, leur tête d'oreiller, leur sèche de toilette. Non pas parce qu'on a la flemme de faire la lessive des nôtres, mais parce qu'en fait, on fonctionne beaucoup avec du bénévolat pour cette partie hôtellerie. Et on peut avoir jusqu'à 100, 120 personnes par jour. Donc en fait, ce ne serait pas possible de faire autrement. Donc voilà. Donc on a toujours des options, évidemment, pour fournir ce qu'il faut. mais c'est l'état d'esprit qu'on demande aux participants d'avoir. Et on leur donne, là c'est un peu écrit petit, j'imagine, mais on leur donne un peu toute une liste de choses auxquelles il faut penser. Un peu comme quand vous êtes allé, vous, quand vous envoyez vos enfants en colo, vous avez la liste, le trousseau qu'il faut avoir, etc. Donc pour que chacun se sente bien, et notamment qu'ils n'aient pas froid, comme pourra l'aborder Julie, on leur prévient qu'il faut emporter ce qu'on emporterait si on allait à la limite camper avec des amis ou avec sa famille à l'inter-saison. Donc voilà. Et la cuisine sur place, c'est 100% végétarienne, locale, de saison, bio, avec des produits du potager en permaculture qu'on a sur place, et puis des approvisionnements par des agriculteurs de la région. Voilà. C'est un petit peu rapide sur cette partie sobriété, mais là vous avez la date de la prochaine journée découverte et le site web du campus. Mais comme j'étais un petit peu long avec la prime technique, je propose de répondre à vos questions maintenant. Merci beaucoup Arthur. Alors, je n'ai pas de questions dans le chat, alors si quelqu'un veut poser une question, alors maintenant il le peut. Mais je proposerais quand même peut-être d'aller directement sur la présentation Julie, pour des questions communes après, parce que ça complète en fait la présentation, qui était très complète. En tout cas, encore une formidable pépite francilienne. Ça donne envie. Eh bien, venez, venez donc nous voir. Avec grand plaisir. Alors, Julie apparaît. Super. Eh bien, je disparais du coup. Oui, je vais essayer de partager mon écran. Une petite modification de réglage à faire. Alors, excusez-moi Marie-Laure, il faut que je quitte et que je revienne sur la conversation pour le partage d'écran. J'arrive tout de suite. Je suis noté, ok. En attendant, j'ai quand même une question pour Arthur. Par rapport au public, là, étudiant, etc. Est-ce que du coup, il y a des plus qui ne sont pas étudiants ? Est-ce que je pense qu'il y a aussi matière à sensibiliser des gens qui ne sont pas non plus en entreprise ? Enfin, voilà. Le monde étudiant, ils sont un peu éduqués, on va dire, quelque part. Et donc, les gens qui sont très éloignés de tout ça, est-ce que vous les touchez, en fait ? C'est effectivement un axe de développement, on va dire, pour le campus aujourd'hui, puisqu'il y a un côté très grande école, université, enseignants, chercheurs, donc un peu élitiste dans les réseaux qui ont permis la création du campus. Donc, c'est à la fois une force, parce qu'on peut toucher ces publics-là, mais c'est également un peu une faiblesse, parce que quand on prône une transition écologique et sociale, il faut effectivement pouvoir s'adresser à tout le monde et accompagner toutes les personnes. Donc, on est en train de développer, là, depuis quelques mois, des partenariats avec des missions locales, avec la communauté de communes de Montreau, pour faire venir des lycéens et des jeunes de la mission locale, mais pas que, à des journées sur l'écologie, avec des pédagogies qui sont plus inclusives que l'approche systémique, etc., et qui permettent de créer du lien avec de l'expérientiel aussi, pour montrer qu'en fait, l'écologie, c'est à la portée de chacun. Et il y a pas mal d'études de jeunes qui viennent avec la mission locale, qui, après, viennent à titre individuel en bénévolat et qui apportent leur contribution à l'écolieu et qui se nourrissent de ce qui s'y passe pendant leur temps de bénévolat. Donc, petit à petit, ça s'installe, en tout cas, avec un ancrage régional. Et on est en train de développer aussi des formats, des formations ouvertes à inscription individuelle, avec des bourses. On est en discussion à quelques fondations d'entreprises pour ça, pour déployer des formats en immersion dans notre écolieu, mais aussi dans d'autres écolieux partout en France, et qui soient finançables par des bourses pour des jeunes plutôt éloignés de l'emploi, ou en tout cas, qui n'ont pas de formation, d'études supérieures, etc. Donc, pour essayer de rendre l'écologie aussi plus populaire et accessible à tout le monde. Donc, c'est un accès. On est en cours de travail là-dessus. Il nous reste un petit peu de chemin, mais on l'a bien identifié, oui. D'accord, super. D'ailleurs, je dis super, et Fanny, dans le chat, dit bravo, pour le lien avec l'émission locale. Oui, pendant que Julie parle, je vais mettre les liens que j'évoquais, et puis on répondra aux questions après. D'accord, super. Donc, Julie, est-elle revenue ? Oui, je suis là. Est-ce que vous voyez mon écran ? Normalement, j'ai commencé le partage, mais je ne sais pas si ça marche. Non. Moi, je ne me vois pas, mais... Alors, je vais partager carrément tout mon... Voilà, je pense que comme ça, c'est sûr que ça fonctionnera. Là, je pense que c'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Ça marche. Donc, bonjour. Moi, je suis Julie Maillard. Je suis enseignante et chercheuse à l'Université de Rennes et chercheuse associée à l'École Polytechnique. Et l'objectif, ce matin, est de vous parler d'une partie des recherches académiques que je mène avec mon collègue Mathias Guérino, qui est un habitué aussi et des ateliers de sobriété de la Réquipe de France, mais qui ne pouvaient pas être là ce matin. Donc, une partie de nos recherches qui porte sur des questions de sobriété. Qu'est-ce que la sobriété et quelle forme elle prend dans toute sa diversité ? Et effectivement, une partie de nos recherches porte sur une forme spécifique de sobriété que l'on retrouve particulièrement dans les écoliers, sur lesquels je reviendrai. Et on s'est intéressé au cas d'une expérimentation qui est menée au Campus de la Transition, que je vous représenterai tout à l'heure dans le plus de détails, qui s'appelle l'Opération Sibérie et qui vise à vivre dans un bâtiment qui n'est pas forcément bien préparé pour le froid, en tout cas fait pour supporter le froid. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des formes de sobriété pour réussir à lutter contre le froid, autrement qu'en utilisant des solutions techniques et notamment du chauffage en abondance ? Du coup, ce matin, pour introduire un peu aussi et recontextualiser l'objet de cette étude, je vous représenterai rapidement ce que c'est pour nous dans notre étude la sobriété et à quel niveau on l'étudie. J'expliquerai aussi que ce qui se passe dans les écoliers, pour nous, symbolise une forme de sobriété, même s'il en existe d'autres. La sobriété recouvre vraiment différentes manières de s'organiser. Et puis, je reviendrai sur la façon dont se déroule, parce que c'est une expérimentation qui court toujours, cette opération Sibérie au campus de la transition. Qu'est-ce que ça amène comme expérience de sobriété ? Pour nous, c'est vraiment cette idée d'expérience qu'on a essayé de mettre en avant. Comment on vit l'expérience de sobriété dans un bâtiment ? Et je conclurai sur la question qui a été posée par Marie-Laure en entrée de ce séminaire. Qu'est-ce qu'il faut finalement penser et penser entre sobriété et bâtiment quand on s'intéresse plutôt à la question de l'organisation des acteurs et des individus qui essayent de mettre en place cette sobriété dans ces infrastructures ? Simplement pour introduire la présentation. Nous, on travaille depuis plusieurs années sur la question de la sobriété qui a beaucoup évolué dans les dernières années comme on a pu le suivre au travers des séminaires animés par Marie-Laure. Et c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de succès, notamment un tout récent qui est la définition qui a été intégrée dans un des derniers rapports du GIEC et qui définit la sobriété comme un ensemble de mesures et de pratiques qui permettent d'éviter la demande en énergie tout en assurant le bien-être dans le cadre des limites planétaires. Et nous, on est contents de cette définition parce que déjà, elle s'intéresse vraiment à un niveau qui n'est pas uniquement individuel de la sobriété et ce qu'on va voir dans les écolieux, c'est vraiment cette idée qu'il faut s'organiser collectivement pour que la sobriété ait du sens. Et le deuxième point qu'on trouve intéressant, c'est que nous, notre définition de la sobriété, on est allé vers quelque chose de très simple, on appelle ça la recherche du juste assez. En gros, c'est quoi pour nous le juste assez, c'est-à-dire n'y faire trop pour éviter de dépasser ces fameuses limites planétaires, donc consommer trop de ressources, par exemple, mais en même temps, éviter de tomber dans un pas assez puisque l'objectif est aussi de répondre à certains besoins humains. Donc, la sobriété, ce serait se trouver dans cette zone de juste assez. Alors déjà, individuellement, ce n'est pas forcément facile à définir, mais collectivement, ça l'est encore plus parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes aspirations et les mêmes sensibilités et les écolieux incarnent particulièrement bien cette recherche du juste assez. On pourrait s'attendre à ce que finalement la définition d'une sobriété soit assez consensuelle et homogène puisqu'on l'a dit tout à l'heure dans les écolieux, il y a aussi, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer dans un certain nombre d'écolieux, des personnes qui se regroupent avec un objectif commun et des sensibilités écologiques communes, voire parfois même un parcours socioprofessionnel assez proche pour certains écolieux. Et pourtant, on voit que même dans des environnements assez homogènes et assez soudés, ce n'est pas si facile de définir ce juste assez qui permettrait de définir finalement un niveau, un principe de sobriété. Alors, nous, ce qui nous a intéressés dans le fait d'aller creuser des formes de sobriété comme celles que l'on trouve dans les écolieux, c'est qu'on se demande si finalement la sobriété passera le prochain hiver malgré l'engouement notamment en France autour de cette question de sobriété. On voit qu'elle a été principalement limitée à des questions de sobriété liées aux éco-gestes, à des approches plutôt d'efforts individuels avec parfois encore toujours un clivage entre une sobriété punitive et une sobriété qui serait tout simplement du bon sens. En fait, ce qui est très difficile, c'est de sortir d'une vision très macro avec des injonctions générales à changer de mode de vie et à la fois une vision très micro qui serait une vision très individualiste de la sobriété. Et donc, pour nous, le fait d'étudier des écolieux, on trouvait ça intéressant parce que ce sont des vrais laboratoires d'expérience, d'expérimentation où l'échelle est intéressante parce qu'à la fois, ce n'est pas juste des individus qui essayent de changer leur routine, notamment qu'en plus de la transition, il y a cette vraie ambition d'institutionnaliser ce qui est expérimenté et en même temps, on est sur quelque chose d'assez concret qui permet de sortir des injonctions assez macro. Donc nous, c'est vraiment le niveau de sobriété qu'on a essayé d'étudier dans nos programmes de recherche qui est celui des organisations, c'est-à-dire l'action collective organisée. Donc ça, je ne sais pas, c'est simplement le cadre d'analyse sur lequel on s'est basé, mais je ne le présente pas dans le détail ce matin. L'idée simplement, c'est de souligner que cette recherche, elle se fait en partenariat avec RTE, donc avec la R&D de RTE, dans une recherche assez exploratoire pour les aider à éclairer les mécanismes de sobriété pour les intégrer notamment dans leur scénario prospectif. Et simplement, un dernier point sur nos recherches, ce dont je vais parler aujourd'hui, qu'on a pu observer dans les écolieux et en particulier au campus de la transition, est assez symbolique d'une forme de sobriété spécifique, même si pour nous il en existe différente. Donc il y a différentes façons de s'organiser collectivement pour essayer de trouver ce juste assez. Une sobriété qu'on a appelée monitorée, où là, on ne va pas forcément remettre en question nos modes de vie, on va juste essayer de changer de manière incrémentale, d'optimiser de manière incrémentale nos comportements et nos usages. Il y a une sobriété aussi qui est plutôt gouvernée, où cette fois-ci c'est plutôt l'idée de planifier l'architecture d'un système dans son ensemble pour qu'il fonctionne de manière sobre sans finalement que les individus aient forcément à faire d'efforts particuliers. Donc on va retrouver par exemple des plans territoriaux de sobriété qui vont permettre de planifier un peu cette sobriété. et puis dans une recherche de sobriété qui serait plutôt par la recherche d'un nouveau rapport à la nature, on a appelé ça la sobriété symbiotique qui vise à expérimenter un mode de vie en déconstruisant finalement nos modes de vie via une recherche de plus grande symbiose avec la nature. Et c'est effectivement sur cette sobriété symbiotique que je vais m'arrêter ce matin et si besoin je pourrais aussi revenir sur d'autres formes de sobriété qui font appel aussi à d'autres contextes de bâtiments et d'infrastructures. qu'on a pu étudier dans d'autres projets. Alors je ne reviens pas sur le contexte du campus de la transition puisqu'il a été largement introduit par Arthur tout à l'heure. Je zoome simplement sur le projet Opération Sibérie qui est l'un des projets au sein du projet Orphée qui est une expérimentation de différentes solutions low-tech qui est financée notamment par l'ADEME et qui est pilotée par Florence Drouet qui est au campus de la transition. C'est vraiment elle qui, en tout cas elle et son équipe qui ont conçu, animé et elle notamment qui a énormément documenté le projet. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'appuie également beaucoup sur ce qu'elle a produit comme documentation très fine sur l'expérience menée dans cette opération Sibérie. Alors qu'est-ce que c'est où le château où le château n'avait pas encore eu beaucoup de travaux pour améliorer l'isolation thermique et pour en faire quelque chose de plus habitable en période d'hiver et donc retrouver un niveau de confort collectivement acceptable tout en évitant aussi les pics de consommation qui seraient dus à une utilisation trop forte de chauffage. Donc c'était un peu ça l'origine de l'opération Sibérie. Finalement, voilà, trouver un compromis entre ne pas utiliser trop de chauffage mais en même temps que le niveau de confort soit collectivement acceptable au château. Donc c'est une démarche qui s'est inspirée au départ aussi de la démarche Négawatt. L'idée étant de d'abord s'intéresser à la façon dont on peut transformer les usages et les habitudes des individus et du collectif avant d'aller sur des solutions plutôt liées à la performance du bâtiment et l'efficacité. Bien sûr, les deux sont complémentaires et l'objectif dans le château va c'est de transformer à la fois les pratiques mais aussi le château en lui-même pour le rendre plus performant sur le plan thermique. Donc comment s'est passé cette... Comment se déroule cette opération Sibérie ? Donc en fait, elle se déroule évidemment à chaque hiver donc c'est une expérimentation qui fonctionne par vagues et à chaque hiver un projet qui a été monté avec une équipe projet qui s'appelle le projet opération Sibérie propose un certain nombre d'actions à mettre en place au sein du château en intégrant les participants en intégrant les personnes qui sont au sein du château que ce soit les habitants les visiteurs les salariés et pour les inciter à mettre en place voilà des comportements et des actions de sobriété. Donc les premiers hivers au château c'était des hivers où il avait fait très froid et où des petites solutions de chauffage de chauffage un peu d'appoint avaient été mis en place et donc ils se sont rendus compte que les factures avaient un petit peu explosé. L'hiver 2020-2021 ça a été l'occasion de lancer la première opération Sibérie avec un certain nombre d'expérimentations que je vais vous présenter. L'hiver suivant c'est une expérimentation qui a été poursuivie donc ils ont vu assez rapidement qu'il y avait des effets positifs de cette opération Sibérie à la fois sur les consommations d'électricité mais aussi sur la perception du froid parmi les occupants du château et donc ça a été l'occasion de consolider les pratiques mais aussi d'essayer de contrôler plus finement leurs effets en mesurant tout un tas d'indicateurs à la fois des indicateurs plutôt subjectifs de perception mais aussi des indicateurs très factuels de température des pièces de suivi aussi des températures extérieures pour pouvoir un petit peu croiser aussi les effets obtenus via la mise en place de différentes pratiques. Et puis dans le dernier hiver dans les derniers hivers passés notamment celui de 2022-2023 l'opération s'est consolidée mais avec d'autres difficultés qui sont venues s'ajouter notamment l'introduction d'un nouveau mode de chauffage une chaudière bois-bûche je reviendrai sur le choix de ce mode de chauffage qui en fait devient un petit peu une tentation à utiliser du chauffage plutôt que de passer par de la sobriété avant tout donc ça, ça a été un vrai défi pour l'opération Sibérie de continuer à mettre en avant l'intérêt de ces pratiques avant le chauffage et puis comme le disait Arthur tout à l'heure le campus a un objectif d'ouverture à différents publics et donc les confinements étant passés le château s'est de plus en plus ouvert notamment pendant les hivers à l'accueil de public ce qui entraîne aussi un vrai défi pour réussir à trouver un niveau de confort acceptable qui soit à la fois celui des habitants qui ont peut-être une vision de la sobriété et des modes de vie en école qui n'est pas forcément la même en tout cas qui n'ont pas les mêmes attentes qu'un visiteur qui est un public un peu parfois captif qui vient suivre une formation et qui n'a pas forcément envie de vivre une expérience de sobriété trop intense alors quelques exemples d'actions concrètes pour mettre en place la sobriété dans ce bâtiment qui est le château du campus de la transition donc ils ont défini un certain nombre d'actions de chantiers sur lesquels ils ont travaillé le premier était organiser les espaces de vie donc en fait la première chose qu'ils ont essayé de faire c'est le château étant très grand et comportant de nombreuses pièces l'idée a été de réorganiser les règles collectives de sorte à favoriser la fréquentation de lieux collectifs donc de mutualiser certaines activités qui se dérouleraient dans des pièces chauffées donc en fait ça permettait de bénéficier à la fois de la chaleur humaine dans ces pièces où les personnes se retrouvaient mais aussi de limiter le nombre de points de chauffage notamment de radians pour ne pas avoir à chauffer toutes les pièces du salon donc ça a amené à finalement penser le château en termes d'un ensemble de pièces chaque pièce a une fonction sociale mais aussi des règles par exemple certaines pièces doivent respecter le silence pour qu'on puisse y travailler il peut y avoir aussi des périodes de fréquentation des pièces donc on voit qu'il y a une vraie organisation du château qui s'est construite aussi autour du froid une deuxième partie d'action a consisté au lieu d'essayer de chauffer les pièces d'abord essayer de réchauffer les corps et donc il y a tout un travail qui a été fait sur la sensibilisation autour du fait de mieux se couvrir donc accumuler les couches de vêtements ou les couches de couverture la nuit pour éviter d'avoir froid mais également aussi d'accoler une bouillotte sur soi pour finalement déplacer la chaleur avec soi quand on se déplace dans le château donc il y a différentes solutions qui ont été qui ont été proposées et notamment un atelier de couture de poncho qui a été beaucoup apprécié parce qu'il y avait aussi une dimension une dimension sociale c'est un atelier qui était qui était qui était convivial et puis il y a cette dimension esthétique aussi qui a été appréciée par les participants puisqu'ils avaient tous leurs ponchos très colorés ils en ont fait aussi de jolies de jolies photos qui montrent aussi que derrière ces efforts de sobriété il y a aussi d'autres formes de jouissance qui peuvent émerger un autre chantier a consisté à essayer de conserver la chaleur dans les espaces donc là on retombe plus finalement sur des solutions qui sont presque de l'ordre de l'efficacité mais qui amène quand même à des réflexions en termes de sobriété puisque qui dit conserver la chaleur dans un grand château avec des grands espaces dit accepter de réduire les volumes et donc réduire les volumes c'est aussi un choix social d'accepter d'avoir par exemple des espaces personnels plus petits ou d'autres arbitrages sur lesquels je reviendrai donc par exemple une idée a été expérimentée et elle a été menée à son terme de mettre en place dans les chambres qui étaient assez grandes des cloisons donc des alcoffres comme vous le voyez sur la gauche ici pour que finalement les espaces de sommeil soient plus petits et permettent de mieux contrôler la chaleur alors une petite anecdote là-dessus qui est assez rigolote et qui montre à quel point il n'y a pas que du technique mais aussi beaucoup de ressenti Florence qui donc pilote l'expérimentation a par curiosité fait des mesures de température à l'intérieur et à l'extérieur des alcoves et ensuite demander aux participants s'ils avaient l'impression d'avoir plus chaud dans les alcoves enfin aux personnes qui dorment dans les alcoves les personnes qui avaient dormi dans les alcoves disaient effectivement il fait plus chaud dans les alcoves en réalité en tout cas d'après ces mesures la température était finalement globalement la même donc en fait il y a aussi une impression de ressenti de chaleur dans un espace plus confiné plus cocooning et donc il y a cette idée d'expérience du froid qui est aussi visuelle qui est aussi sensorielle et qui n'est pas uniquement liée à la température alors un autre point était l'installation de grands rideaux pour garder la chaleur dans les grandes pièces mais cette étance a été mitigée parce qu'elle a impliqué du coup d'avoir moins de lumière donc on voit aussi ici finalement que ces espaces quand on les pense en termes de sobriété ils amènent des tensions entre différentes aspirations humaines et sociales pour lesquelles on ne peut pas forcément répondre à chaque fois systématiquement donc là il y a des personnes qui ont dit je préfère avoir plus froid mais avoir de la lumière naturelle la journée évidemment l'une des actions a été de mieux chauffer les espaces et alors là pourquoi j'en parle dans une idée de sobriété c'est parce que l'un des choix qui a été fait donc ils ont programmé aussi des chauffages mais vous voyez plutôt à 17-18 degrés donc on est quand même en dessous de la fameuse norme des 19 degrés pour les heures de fréquentation et puis le choix a été fait de mettre en place un mode de chauffage centralisé en chauffage bois-bûch et ça c'est un choix qui a été assez challengé et contesté sur le plan écologique mais en fait il s'explique pour une autre raison notamment alors il faut savoir que le bois est principalement sourcé localement et donc ils ont choisi aussi une façon de se sourcer en bois assez écologique en tout cas qui a du sens sur ce plan là mais pour eux ce qui était important c'est de pouvoir visualiser la ressource en fait quand on a de l'électricité quand on appuie sur un interrupteur on a cette impression que la ressource est illimitée est abondante alors que les bûches de bois on les voit se réduire il y a un effort à faire pour aller remplir la chaudière et donc l'idée était aussi de contraindre les comportements en sensibilisant la ressource limitée et enfin le dernier chantier était plutôt celui de la communication donc via des réunions à la fois de sensibilisation mais aussi pour prendre le ressenti et les avis des habitants et d'autres parties prenantes du château et aussi la mise en place d'une signalétique pour rappeler aux personnes les bons gestes à adopter au sein du château pendant l'hiver voilà donc nous comment on a abordé ce projet on s'est intéressé à l'idée que la sobriété en fait c'est une expérience c'est une expérience que l'on vit notamment quand on arrive dans un lieu et quand on vit dans ce lieu avec une dimension matérielle donc on vit dans des infrastructures avec des caractéristiques matérielles mais aussi une dimension sensorielle et cognitive c'est à dire qu'il y a des problèmes de l'utilisation de ces espaces et une dimension sociale qui vise à trouver des solutions pour répondre à ces problèmes donc par exemple je parlais tout à l'heure des problèmes qui ont émergé de la mise en place de rideaux qui occultaient finalement la lumière qui posaient problème pour certains la dimension sensorielle est vraiment liée au fait que tout le monde ne perçoit pas les températures de la même manière et donc c'est vraiment la dimension sensorielle qui a guidé la recherche du juste assez avec des questions sur finalement pour nous c'est pas à quelle température il faudrait chauffer c'est à partir de quel moment on considère que le froid ressenti par les personnes est inacceptable avec des indices comme si on a des engelures si on a des frissons alors qu'on est bien habillé et qu'on a essayé de se réchauffer de réchauffer les corps et ça ne fonctionne pas alors c'est que le froid atteint est socialement inacceptable et donc nous cette expérimentation nous a permis de tirer trois conclusions sur finalement qu'est-ce que c'est qu'atteindre collectivement le juste assez et qu'est-ce que ça voudrait dire mettre en place de la sobriété dans un bâtiment d'écolieux d'abord c'est recréer artificiellement des contraintes naturelles c'est-à-dire qu'on dit voilà dans le futur on manquera énormément de ressources l'idée c'est de recréer ces contraintes artificiellement ici maintenant notamment par l'utilisation du chauffage bois-bûche qui permet en fait de s'auto-contraindre plutôt que d'avoir l'impression de pouvoir utiliser l'énergie de manière illimitée le deuxième mécanisme c'est celui de définir des marqueurs pour repérer collectivement ce qui est trop ou pas assez acceptable ça j'en ai parlé tout à l'heure et enfin aussi il faut des mécanismes incitatifs et donc là l'idée c'était de créer de nouvelles sources de jouissance sociale qu'elles soient de la convivialité ou de l'esthétisme et qui étaient obtenues ici par l'utilisation de solutions low-tech voilà donc on a résumé ces trois mécanismes de cette manière-là l'idée d'éco-sensorialiser désinvisibiliser les ressources naturelles valoriser le moins et enfin faire commun et ça ce faire commun il est extrêmement important souvent quand on pense à un bâtiment en oubli qui va servir aussi à faire commun dans ce type d'habitat collectif et donc il y a vraiment une organisation de cette vie collective à penser dès la conception des bâtiments quand on en a la possibilité voilà et puis simplement pour conclure effectivement comme le débat avait été ouvert sur ces éco-lieux la question c'est quelle est la représentativité de ces populations et de ces lieux par rapport au reste de la population française si on ne voulait pas pouvoir passer à l'échelle ces comportements-là et bien ça c'est voilà je pourrais y revenir un petit peu plus tard je vais conclure ici mais c'est des questions qu'on essaye de se poser dans la suite du programme de recherche je vous remercie pour votre attention et avec plaisir pour répondre à vos questions merci beaucoup Julie alors il y a pas mal de questions dans le chat et des questions pour Arthur également vu que j'ai deux appareils qui ne marchent pas très bien alors Arthur voilà Arthur il y a déjà deux questions là oui alors je ne les ai pas lues encore si vous voulez poser vos questions à l'oral n'hésitez pas ce sera plus vivant Edgar pour répondre à votre question est-ce qu'il y a un suivi effectué des personnes qui viennent se former au campus pour savoir ce qu'ils deviennent après pas vraiment pour tout vous dire c'est plutôt faute de temps parce qu'on n'est pas très nombreux dans l'équipe formation on garde un lien avec des anciens participants sous forme de réseaux d'alumni donc on garde un contact avec ces personnes là avec des messageries dédiées etc mais on n'a pas de suivi formalisé de ce que ces personnes deviennent mais ça c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place l'année prochaine justement avec quelqu'un qui viendrait mettre en place ce suivi là parce que dans la mesure d'impact on a besoin d'avoir ces infos et aussi pour savoir si nos formations sont utiles sur la durée parce que les résultats des formations sont bons à chaud grosso modo les gens sont contents de venir mais notre pari qui est de les aider à passer à l'action on n'est pas tellement capable de savoir si on le tient donc effectivement il faut qu'on s'en améliore ça ok merci très bien merci beaucoup de toute façon c'est toujours un petit peu le souci tout le temps quand on met en place quelque chose de la suivi de la version dans tous les projets bon après quelqu'un qui veut votre comiel Arthur n'hésitez pas voilà moi j'avais une question Marie-Laure oui une question tu avais posé un peu la même c'est-à-dire quelle était finalement l'ouverture avec les habitants et c'est vrai que vous êtes un lieu assez excentré alors effectivement qui répond à des enjeux voilà dans les territoires ruraux mais du coup voilà comment est-ce que vous gérez un peu cette accessibilité pour les gens qui viennent vous voir et comment est-ce que vous vous ouvrez finalement aux habitants de votre territoire et est-ce que vous répondez finalement à des besoins qu'ils peuvent avoir est-ce qu'ils n'ont pas d'autres besoins enfin c'est souvent ce qu'on nous demande c'est répondre à des besoins en sobriété mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres besoins plus urgents par rapport au territoire et une autre question c'était pour Julie tu parlais d'éco-centrisme à un moment donné sur ton diaporama et je voulais savoir un petit peu ce que c'était merci merci beaucoup en tout cas pour votre présentation je trouve que l'écolieu est top et je pense que Marie-Laure il va falloir qu'on aille faire un tour oh oui merci Karine pour répondre à votre question oui c'est sûr qu'il y a des besoins dans le territoire qui sont particuliers et qui ne sont pas les mêmes qu'on a au campus parce qu'au campus encore une fois c'est de la sobriété choisie on a des populations plutôt pour caricaturer CSP+, blanche, éduquée, etc donc on ne vit pas le même quotidien que les habitants du territoire ça c'est certain le territoire est plutôt nous on est au milieu des champs de monoculture donc voilà la ville de Montreau est une ville qui a un taux de chômage qui est deux fois celui de la moyenne nationale à peu près donc il y a des enjeux sociaux qui sont très forts et la sobriété subie évidemment de manière criante donc on se confronte à ça et on se dit bon c'est bien beau notre discours mais la sobriété pour certaines personnes ça peut les heurter de savoir qu'on joue aux pauvres pour citer un verbatim qu'on a déjà eu par une participante qui elle avait grandi à l'étranger dans un pays pauvre et qui avait ensuite trouvé un travail en France etc. et qui voyait ça comme notre choix de vivre sobrement un peu comme un manque de respect pour des personnes qui ont vécu ça et qui l'ont vécu difficilement donc c'est vrai que c'est pas évident pour nous de se rendre compte de ce que ça peut évoquer à d'autres mais on essaye si vous voulez avec certains intervenants avec Cécile Renoir qui est présidente du campus on adresse les enjeux de justice sociale en tout cas en termes de positionnement de plaidoyer parce que parce que Cécile dans ses interventions sur l'éthique sur la justice sociale en général prend beaucoup partie sur des questions de sobriété subies des enjeux d'équité notamment quand l'hiver dernier on parlait qu'il fallait que chacun mette un col roulé ou je sais pas quoi elle avait fait une tribune là-dessus qu'elle avait co-signé avec le président d'EDF à l'époque justement pour dire on peut pas traiter tout le monde à la même enseigne quand il s'agit de faire des efforts qui sont significatifs pour certains il y a des gens qui vivent dans des passoires thermiques et on va pas leur dire on peut pas tenir le même discours à chacun donc on est sensible à ça on essaye de porter un message là-dessus mais c'est vrai que dans la façon qu'on a d'expérimenter au campus on en est de facto un petit peu loin parce qu'on a choisi ces modes de vie là mais peut-être que Julie t'as des éléments pour compléter cette approche et voir comment vous adressez les gens de plus de sobriété subie oui alors ce qui est sûr c'est que dans ce genre d'initiative on a toujours cette difficulté avec cette question de la démocratisation de la sobriété et à qui elle touche et finalement nous c'est pour ça que la question de la sobriété elle doit forcément être collective c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on a un gâteau qui est limité qui est réduit et donc si c'est toujours les mêmes qui prennent les grosses parts du gâteau il en reste pas assez pour les autres donc on est dans cette situation là donc nous on trouve assez finalement logique que les efforts de sobriété en fait prennent leur initiative au sein de populations qui historiquement ou structurellement ont accès à trop de ressources et consomment trop de ressources et qu'on n'aille pas à les demander de faire des efforts de sobriété à des populations qui sont déjà dans ce qu'on appellerait de la précarité donc en fait maintenant on l'assume beaucoup plus en disant ben oui mais en même temps c'est bien ces populations-là qui doivent réduire et pas les autres par contre là où ça pose un enjeu assez complémentaire c'est celui de la justice sociale et pour nous la sobriété est une condition à la justice sociale c'est-à-dire la sobriété va être un moyen de réduire chez les uns pour potentiellement redistribuer chez les autres par contre la sobriété n'adresse pas frontalement cette question de la redistribution là on est plutôt sur des questions de justice sociale donc en fait pour moi c'est pour nous en tout cas à ce moment-là c'est des questions de justice sociale qui doivent reprendre le flambeau en disant qu'est-ce qu'on fait avec ces gisements de ressources que l'on a pu économiser grâce aux efforts de sobriété des uns comment on les redistribue et l'autre aspect c'est le risque de gentrification lié notamment à l'émergence de ces tiers-à-lieu et de ces écolieux où on voit finalement que dans ces lieux-là même quand on les installe dans des endroits des quartiers populaires c'est pas forcément les personnes considérées comme de ces quartiers populaires-là qui vont y venir et donc ça peut aussi entraîner des logiques de flamber des prix et de gentrification donc il y a quand même un point de vigilance à avoir sur les conséquences en termes de ségrégation territoriale que peuvent avoir ces tiers-lieux et là effectivement je pense que ces tiers-lieux-là ont leur part de responsabilité mais pas que c'est aussi une discussion à voir avec les élus locaux et d'autres associations et c'est ce que le campus de la transition fait depuis le départ essayer d'engager un dialogue avec ce tissu territorial-là donc voilà cette sobriété elle se pense comme un écosystème d'acteurs avec chacun un rôle différent un jour et du coup j'en profite juste pour répondre à la question sur l'éco-centrisme mais juste une petite précision l'éco-centrisme serait l'inverse de l'anthropo-centrisme qui consisterait à dire c'est un peu la logique de nos sociétés actuelles où l'humain se considère comme au-dessus du reste du vivant et la nature et le vivant c'est finalement une ressource à exploiter sans avoir de compte à rendre vis-à-vis de cette nature l'éco-centrisme est un principe un peu philosophique qui presque une ontologie qui vient d'autres cultures notamment des cultures indigènes qui considèrent la nature d'ailleurs qui ne font pas de distinction entre l'homme et le reste de la nature le concept de nature étant un concept plus occidental mais qui considèrent en tout cas pour simplifier qu'il y a une équité et une interdépendance entre les différents éléments vivants qui composent notre système Terre et donc ça implique une responsabilité beaucoup plus importante quand on engage une interaction avec ce vivant en me disant si je prélève quelque chose de ce vivant ça n'est pas anodin donc je dois le faire en connaissance de cause donc si je mange un animal ça a des conséquences ça ne veut pas forcément dire que je ne dois pas le manger mais en tout cas ça implique une forme de respect vis-à-vis de l'animal tué pour pouvoir m'alimenter c'est ce genre de philosophie et qui sont beaucoup reprises aussi dans les écolieux qui cherchent justement à redéfinir leur rapport au vivant et à la nature merci beaucoup merci beaucoup il y a eu d'autres questions dans le chat également sur le parallèle par exemple l'emploi des espaces dans les couvents habillés au Moyen-Âge par exemple le scriptorium chauffé mais les chambres non est-ce que ce parallèle a été fait d'autre part travaillez-vous avec des architectes ou étudiants en architecture ou design je ne sais pas si Julie tu veux répondre sur la première partie de la question vas-y peut-être sur le campus en général et puis je zoomerai juste sur la recherche ok on n'a pas fait explicitement le parallèle dans les choses qu'on a mises en pratique en revanche c'est sûr que les espaces communs il y a quelques espaces communs qui sont chauffés notamment les bureaux parce qu'on est immobile à un poste de travail quand on travaille sur écran et donc ça on ne pouvait pas laisser ça à 13 degrés que ce n'était pas possible donc on a fait on a des petits radiateurs d'appoint qui sont mis sur le côté des bureaux avec un petit carnet où chacun dit j'ai mis le radiateur de telle heure à telle heure pour qu'on puisse derrière documenter un peu ses consommations donc ça c'est un premier espace qui a été discuté comme ça pour prendre la décision de le chauffer pareil pour certaines salles de formation quand on accueille des groupes qui ne sont pas et qui n'ont pas fait le choix qu'on a fait au campus de vivre un peu plus fraîchement que dans leur logement perso quelquefois on chauffe un petit peu les salles avant que les groupes arrivent un peu plus qu'on le ferait pour nous on a dispo des couvertures et des bouillottes comme l'évoquait Julie donc il y a quelques espaces comme ça où on prend la décision de les chauffer d'autres non les couloirs les escaliers évidemment ne sont pas chauffés le réfectoire c'est un espace qui est très grand on a installé des radiateurs l'hiver dernier avec la chaudière bois mais avant ça c'était inchauffable parce qu'on avait des fenêtres extrêmement fines de plusieurs mètres de haut enfin bon c'était une vraie passoire et donc on avait expérimenté des couvertures sous les tables on pouvait mettre ses jambes en dessous et donc ça maintenait le bas du corps au chaud donc c'est évidemment pas très joli mais c'était très efficace avec un radiateur en dessous quelquefois et puis après les chambres c'était un peu la discrétion de chacun mais avec un suivi des consommations et juste j'en profite sur la deuxième partie de la question on a travaillé avec des étudiants en archi en design qui viennent au campus en formation pour travailler on a des étudiants d'un master architecture post-carbone par exemple de Paris-Est qui viennent aux étudiants tous les ans plusieurs jours on les a fait travailler sur des projets de rénovation de certains espaces au campus etc donc plutôt en maquette en mesure en diagnostic et on a des partenaires avec des écoles de design ou des écoles des arts décoratifs donc à Paris pour former les étudiants pas forcément sur des sujets techniques ou énergétiques mais parfois sur des questions transition et genre transition et matériaux sur les féminismes etc qui sont complètement nous dans notre approche systémique de la transition donc ça peut être des publics où on va aborder ces sujets métiers entre guillemets mais pas nécessairement d'accord et Julie pour compléter juste en deux mots alors déjà nous on travaille enfin on vient d'une discipline qui s'appelle les sciences de gestion et les théories sur les organisations qu'on utilise elles s'inspirent notamment des organisations de l'organisation de ces lieux tels que les couvents où il y avait vraiment des règles de vie associées aussi aux lieux très importants donc ça irrigue aussi un peu les cadres d'analyse qu'on utilise même si on n'est pas allé re-solliciter directement ces sources-là on s'est intéressé plutôt à des questions aussi historiques de rapport au froid comment le rapport au froid évoluait dans les modes de vie par rapport à la façon dont on vivait au 18e, 19e siècle il y a une thèse qui a été faite sur le sujet enfin voilà il y a des sources plutôt sous l'angle historique et ensuite sur l'aspect architecte et design alors on travaille avec des designers mais plus voilà designers au sens très large pas forcément que designers d'intérieur plutôt sur un autre projet qui a trait à une autre forme de sobriété où on va travailler sur la question des territoires et comment on peut repenser les territoires à l'aune de la sobriété donc ça c'est un travail que l'on fait en collaboration avec des designers justement et notre point d'entrée c'est justement des lieux emblématiques d'une ville c'est-à-dire on prend un vieux cinéma ou un centre commercial et que nous dit cet espace quelle est sa fonction de vie quelle est sa fonction territoriale et que serait cet espace si on le relisait avec des lunettes que sont celles de la sobriété d'accord merci beaucoup moi ces exemples-là que notamment l'opération Sibérie et puis aussi ce que Arthur a raconté avant ça me fait aussi penser à l'expérimentation du centre d'art de Malakoff le centre d'art coupé ces fluides cet hiver qui était vraiment très intéressant qui avait été initié par sa directrice au quartier me semble-t-il et on avait eu un témoignage de Juliette Jovianoni dans un précédent atelier donc là aussi ça qui m'a fait dire penser par rapport aux tables avec les couvertures et on va peut-être expérimenter aussi nous cet hiver pourquoi pas ça donne des très très bonnes idées et on a d'ailleurs on commence un accompagnement des enseignants de l'école des arts déco et donc on a des tables rondes avec autre quartier justement pour faire le lien entre art et écologie d'accord petit à petit on creuse aussi ce sillon d'accord super du coup on arrive au terme de cet atelier qui était vraiment très très riche et avec voilà tous ces quatre intervenants très dynamiques on a désolé pour les petits désagréments techniques mais bon finalement ça fait partie du jeu on y est habitué aussi donc merci merci Karine merci Benjamin merci Arthur merci Julie on va retrouver vos présentations sur le site avec on mettra le replay si on peut ou un compte rendu le replay ça devrait marcher on continue sur le sujet de la sobriété le prochain atelier ce sera le 20 octobre ça sera sobriété et alimentation cette fois-ci alors a priori en hybride donc avec possibilité de venir sur place et de se connecter et de se connecter bien sûr voilà et puis c'est bien aussi d'être sur place de temps en temps et de se voir voilà donc ce sera le prochain sera le vendredi 20 octobre à 9h30 également et on vous mettra toutes les infos aussi sur le site en tout cas voilà c'est super voilà les Benjamin si Benjamin veut aussi montrer ça se montrer à la caméra voilà pour qu'on puisse se dire au revoir en tout cas au revoir merci beaucoup aussi aux participants pour les questions c'est assez vivant et puis et puis on se retrouve on se retrouve dans un mois à peu près voilà hop 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 on fait un petit pour faire une petite photo une petite photo je ne sais pas si je sais faire enfin on verra ça on récupérera ça donc merci beaucoup à tous et puis bonne chance merci beaucoup merci bonne journée à tous bonne journée au revoir au revoir au revoir